Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac Premier acte Une représentation à l'hôtel de Bourgogne La salle est un carré long. On la voit en biais, de sorte qu'un de ses côtés forme le fond, qui part du premier plan à droite, et y va au dernier plan à gauche, faire angle avec la scène qu'on aperçoit en pan coupé. Cette scène est encombrée des deux côtés, le long des coulisses, par des banquettes. Le rideau est formé par deux tapisseries qui peuvent s'écarter. Au-dessus du manteau d'Arlequin, les armes royales. On descend de l'estrade dans la salle par de longues marches. De chaque côté de ces marches, la place des violons. Rampes de chandelles Deux rangs superposés de galerie latérale, le rang supérieur est divisé en loges, pas de siège au parterre qui est la scène même du théâtre. Au fond de ce parterre, c'est-à-dire à droite, premier plan, quelques bancs formant gradins, et sous un escalier qui monte vers des places supérieures et dont on ne voit que le départ, une sorte de buffet orné de petits lustres, de vases fleuris de verre de cristal, d'assiettes de gâteaux, de flacons, etc. Au fond, au milieu, sous la galerie de loges, l'entrée du théâtre. Grande porte qui s'entrebaille pour laisser passer les spectateurs. Sur les bâtons de cette porte, ainsi que dans plusieurs coins et au-dessus du buffet, des affiches rouges sur lesquelles on lit la chlorise. Au lever du rideau, la salle est dans une demi-obscurité, vide encore. Les lustres sont baissées au milieu du parterre, attendant d'être allumées. Scène première Le public, qui arrive peu à peu, cavalier, bourgeois, laquais, page, tirelaine, le portier, etc. Puis les marquis, cuigies, brissailles, la distributrice, les violons, etc. On entend derrière la porte un tumulte de voix, puis un cavalier entre brusquement. Le portier, le poursuivant « Oh là, aucun sol ! » Le cavalier « J'entre gratis ! » Le portier « Pourquoi ? » Le cavalier « Je suis chevaux légers de la maison du roi ! » Le portier a un autre cavalier qui vient d'entrer. « Mais vous ? » Deuxième cavalier « Je ne peux pas ! » Le portier « Mais ! » Deuxième cavalier « Je suis mousquetaire ! » Premier cavalier Au deuxième « On ne commence qu'à deux heures ! Le parterre est vide ! Exerçons-nous au fleuret ! » Ils font des armes avec des fleurets qu'ils ont apportés. Un laquais « Psst ! » Flanquin Un autre Déjà arrivé « Champagne ? » Le premier Le montrant des jeux qu'il sort de son pourpoint « Carte, dés ! » Il s'assied par terre « Jouons ! » Le deuxième Même jeu « Oui, mon coquin ! » Premier laquais Tirant de sa poche un bout de chandelle Qu'il allume et colle par terre « J'ai soustrait à mon maître un peu de luminaire ! » Un garde a une bouquetière qui s'avance « C'est gentil de venir avant que l'on éclaire ! » Il lui prend la taille Un des brêteurs recevant un coup de fleuret « Touche ! » Un des joueurs « Trèfle ! » Le garde poursuivant la fille « Un baiser ! » La bouquetière se dégageant « On voit ! » Le garde l'entraînant dans les coins sombres « Pas de danger ! » Un homme s'assayant par terre Avec d'autres porteurs de provisions de bouche « Lorsqu'on vient en avance, on est bien pour manger ! » Un bourgeois conduisant son fils « Plaçons-nous là, mon fils ! » Un joueur « Brelandasse ! » Un homme tirant une bouteille De sous son manteau Et s'assayant aussi Un ivrogne doit boire son bourgogne Il boit « À l'hôtel de Bourgogne ! » Le bourgeois a son fils « Ne se croirait-on pas en quelques mauvais lieux ? » Il montre l'ivrogne debout de sa canne « Buveur ! » En rompant, un des cavaliers le bouscule « Breiteur ! » Il tombe au milieu des joueurs « Joueur ! » Le garde, derrière lui Allutinant toujours la femme « Un baiser ! » Le bourgeois éloignant vivement son fils « Jour de Dieu ! » Et pensez que c'est dans une salle pareille Qu'on joua du retrou, mon fils ! » Le jeune homme « Et du corneil ! » Une bande de pages se tenant par la main Entre en farandole et chante « Tralalalalalalalalalalalalalalalair » Le portier s'évermante aux pages « Les pages, pas de farce ! » Première page avec une dignité blessée « Oh, monsieur ! Ce soupçon ! » Vivement au deuxième Dès que le portier a tourné le dos « As-tu de la ficelle ? » Le deuxième « Avec un hameçon ! » Première page « On pourra de là-haut pêcher quelques perruques ! » Un tirelet Groupant autour de lui Plusieurs hommes de mauvaise mine « Or ça, jeunes escrocs ! Venez qu'on vous éduque ! Puis donc que vous volez pour la première fois ! » Deuxième page Criant à d'autres pages Les a placés aux galeries supérieures « Hep ! Avez-vous des sarbacanes ? » Troisième page d'en haut « Et des pois ! » Il souffle Et les criblent de pois Le jeune homme a son père « Que va-t-on jouer ? » Le bourgeois « Chlorise ! » Le jeune homme « De qui est-ce ? » Le bourgeois « De monsieur Balthasar Barraud C'est une pièce ! » Il remonte au bras de son fils Le tirelaine Le tirelaine Ses acolytes « La dentelle sur tous des canons ! Coupez-la ! » Un spectateur A un autre Le montrant une encoignure élevée « Tenez ! À la première du cide J'étais là ! » Le tirelaine Faisant avec ses doigts Le geste de subtiliser Les montres Le bourgeois Redescendant A son fils « Vous verrez des acteurs Très illustres ! » Le tirelaine Faisant le geste De tirer par petites secousses furtives Les mouchoirs Le bourgeois Mon fleuri Quelqu'un criant De la galerie supérieure « Allumez donc les lustres ! » Le bourgeois « Belle rose, l'épi, la beau-pré, j'audelais ! » Un page « Ah ! Voici la distributrice ! » La distributrice Paraissant derrière le buffet « Orange, lait, eau de framboise, aigre de cèdre ! » Groua à la porte Une voix de fossé « Place brute ! » Un laquais s'étonnant « Les marquis ? Au parterre ? » Un autre laquais « Oh ! pour quelques minutes ! » Entre une bande de petits marquis Un marquis Voyant la salle à moitié vide « Et quoi ? Nous arrivons ainsi que les drapiers Sans déranger les gens Sans marcher sur les pieds Ah ! Fifi ! » Il se trouve devant d'autres gentils hommes Entrer peu avant « Quigy, brissaille ! » Grandes embrassades Quigy « Des fidèles ! » Mais oui, nous arrivons devant que les chandelles Le marquis « Ah ! ne m'en parlez pas ! Je suis dans une humeur ! » Un autre « Console-toi, marquis, car voici la lumeur ! » La salle salue en l'entrée de la lumeur « Ah ! » On se groupe autour des lustres qui l'allument Quelques personnes ont pris place aux galeries Linière entre au parterre Donnant le bras à Christian de Neuville Linière Linière, un peu débraillée, figure d'ivrogne distinguée Christian, vêtu légamment mais d'une façon un peu démodée Parait préoccupé et regarde l'éloge Scène 2 Les mêmes Christian, Linière, puis Ragueneau et Lebray Puis J « Linière ! » Brisaille riant Pas encore, Gris Linière va à Christian Je vous présente Signe d'assentiment de Christian Baron de Neuville-Lette Salut La salle acclamant l'ascension du premier lustre allumé « Ah ! » Quigy a brisaille en regardant Christian La tête est charmante Premier marqué qui a entendu « Pah ! » Linière présentant à Christian Messieurs de Quigy, de Brisaille Christian s'inclinant Enchanté Premier marqué au deuxième « Il est assez joli, mais n'est pas ajusté au dernier goût » Linière accueillie « Monsieur débarque de Touraine » Christian « Oui, je suis à Paris depuis vingt jours à peine J'entre au garde-demain dans les cadets » Premier marqué « Premier marqué, regardant les personnes qui entrent dans les loges » « Voilà la présidente Aubry » La distributrice « Orange, lait » Les violons s'accordant « La la ! » Quigy a Christian, lui désignant la salle qui se garnit « Du monde » Christian « Eh oui, beaucoup » premier marquis tout le bel air il nomme les femmes à mesure qu'elles entrent tréparées dans les loges en voix de salut réponses de souris deuxième marquis mesdames de guémenée cuigie de bois dauphin premier marquis que nous aimâmes brisaille de chavigny deuxième marquis qui de nos coeurs va se jouant linière tiens monsieur de corneille est arrivé de rouen le jeune homme à son père l'académie est là le bourgeois mais j'en vois plus d'un membre voici boudou boissat et cureau de la chambre porcher colombie bourzet bourdon arbo tous ces noms dont pas un ne mourra que c'est beau premier marquis attention nos précieuses prennent place barthénoï durimédonte cassandas félix et riz deuxième marquis se pâment ah dieu leurs surnoms sont exquis marquis tu les sais tous premier marquis je les sais tous marquis linière prenons christian à part mon cher je suis entrée pour vous rendre service la dame ne vient pas je retourne à mon vice christian suppliant non vous qui chansonnez et la ville et la cour restez vous me direz pour qui je meurs d'amour le chef des violons frappant sur son pupitre avec son archet messieurs les violons il lève son archet la distributrice macarons citronnés les violons commencent à jouer christian j'ai peur qu'elle ne soit coquette et raffinée je n'ose lui parler car je n'ai pas d'esprit le langage aujourd'hui qu'on parle et qu'on écrit me trouble je ne suis qu'un bon soldat timide elle est toujours à droite au fond la loge est vide linière faisant mine de sortie je pars christian le retenant encore oh non restez linière je ne peux la souci m'attend au gabaret on meurt de soif ici la distributrice passant devant lui avec un plateau orangeade linière fille la distributrice lait linière poire la distributrice rivesalt linière halte à christian je reste encore un peu voyons ce rivesalt il s'assied près du buffet la distributrice lui verse du rivesalt chris dans le public à l'entrée d'un petit homme grassouillet et réjoui ah ragno linière à christian le grand rôtisseur ragno ragno costume de pâtissier en dimanche s'avancent vivement vers linière monsieur avez-vous vu monsieur de cyrano linière présentant ragno à christian le pâtissier des comédiens et des poètes ragno se confondant trop d'honneur linière taisez-vous mes scènes que vous êtes ragno oui ces messieurs chez moi se servent linière à crédit poète de talent lui-même ragno ils me l'ont dit linière fou de verre ragno il est vrai que pour une eau de lait linière vous donnez une tarte ragno oh une tartelette linière bravo mais il s'en excuse et pour un tri au lait ne donate-vous pas ragno des petits pains linière sévèrement au lait et le théâtre vous l'aimez ragno je l'idolâtre linière vous payez un gâteau vos billets de théâtre votre place aujourd'hui là voyons entre nous vous a coûté combien ? ragno quatre flancs quinze choux il regarde de tous côtés monsieur de Cyrano n'est pas là je m'étonne linière pourquoi ? ragno mon fleuri joue linière en effet cette tonne va nous jouer ce soir le rôle de fédon qu'importe à Cyrano ragno vous ignorez donc il fit à mon fleuri messieurs qu'il prit en haine défense pour un mois de reparaître en scène linière qui en est à son quatrième petit vers et bien ragno mon fleuri joue cuisy s'est rapproché de son groupe il n'y peut rien ragno oh oh moi je suis venu voir premier marquis quel est ce Cyrano ? cuis-je c'est un garçon versé dans les colichemardes deuxième marquis noble cuis-je suffisamment il est cadet au garde entrant un gentilhomme qui va et vient dans la salle comme s'il cherchait quelqu'un mais son ami le bray peut vous dire il l'appelle le bray le bray descend vers eux vous cherchez bergerac ? le bray oui je suis inquiet cuis-je n'est-ce pas que cet homme est des moins ordinaires ? le bray avec tendresse ah c'est le plus exquis des êtres sublunaires ragno rimeur cuis-je brêteur brissaille physicien le bray musicien linière et quel aspect héroclite que le sien ragno certes certes je ne crois pas que jamais nous le peigne le solennel monsieur Philippe de Champagne mais bizarre excessif extravagant fallot il fournit je pense à feu Jacques Calot le plus folle spadassin à mettre entre ses masques feu trapanache triple et pourpoint assis basque cap que par derrière avec pompe les stocks lèvres comme une queue insolente de coque plus fier que tous les artabans dont la Gascogne fut et sera toujours l'alme mère Sugogne il promène en sa fraise à la Puccinella un nez ah mes seigneurs quel nez que ce nez là on ne peut voir passer un pareil nazigère sans s'écrier oh non vraiment il exagère puis on sourit on dit il va l'enlever mais monsieur de Bergerac ne l'enlève jamais le bray hochant la tête il le porte et pourfend quiconque le remarque Raguenot fièrement son glaive est la moitié des ciseaux de la parque premier marquis haussant les épaules il ne viendra pas Raguenot si je parie un poulet à la Raguenot le marquis riant soit rumeur d'admiration dans la salle Roxane vient de paraître dans sa loge elle s'assied sur le devant sa duègne prend place au fond Christian occupé à payer la distributrice ne regarde pas deuxième marquis avec des petits cris ah messieurs mais elle est épouvantablement ravissante premier marquis une pêche qui sourirait avec une fraise deuxième marquis c'est si fraîche qu'on pourrait l'approchant prendre un rhume de coeur Christian lève la tête aperçoit Roxane et saisit vivement Linière par le bras c'est elle Linière regardant ah c'est elle Christian oui dites vite j'ai peur Linière dégustant son résalte à petits coups Magdalene Robin dit Roxane fine précieuse Christian hélas Linière libre orpheline cousine de Cyrano dont on parlait à ce moment un seigneur très élégant le cordon bleu en sautoir entre dans la loge et debout pose un instant avec Roxane Christian très saillant cet homme Linière qui commence à être gris clignant de l'oeil hé hé comte de Guiche est pris d'elle mais mariée à la nièce d'Armand de Richelieu désire faire épouser Roxane à certains tristes cires à monsieur de Valvert vicomte et complaisant elle n'y souscrit pas mais de Guichet puissant il peut persécuter une simple bourgeoise d'ailleurs j'ai dévoilé sa manœuvre sournoise dans une chanson qui oh il doit m'en vouloir la fin était méchante d'écouter il se lève en titubant le verre haut prêt à chanter Christian non bonsoir Linière vous allez ? Christian chez monsieur de Valvert prenez garde c'est lui qui vous tuera lui désignant du coin de l'œil Roxane restez on vous regarde Christian c'est vrai il reste en contemplation le groupe de tirelaine à partir de ce moment le voyant la tête en l'air et bouche b se rapproche de lui Linière c'est moi qui pars j'ai soif et l'on m'attend dans des tavernes il sort en zigzagant le bret qui a fait le tour de la salle revenant vers Raguenot d'une voix rassurée pas de Cyrano raguenot incrédule pourtant le bret ah je veux espérer qu'il n'a pas vu l'affiche la salle commencez commencez scène 3 les mêmes moins linière de guiche valvert puis mon fleuri un marquis voyant de guiche qui descend de la loge de Roxane traverse le parterre entouré de seigneurs obséquieux parmi lesquels le vicomte de valvert quelle course de guiche un autre fit encore un gascon le premier le gascon souple et froid celui qui réussit saluons-le crois-moi ils vont vers de guiche deuxième marquis les beaux rubans quelle couleur compte de guiche baisse-moi ma mignonne ou bien ventre de biche le guiche c'est couleur espagnole malade premier marquis la couleur ne ment pas car bientôt grâce à votre valeur l'espagnol ira mal dans les flandres le guiche je monte sur scène venez-vous il se dirige suivi de tous les marquises et gentilhomme vers le théâtre il se retourne et appelle viens valvert Christian qui les écoute et les observe tressaille en entendant ce nom le vicomte je vais lui jeter à l'affacement il met la main dans sa poche et il rencontre celle d'un tirelaine en train de le dévaliser et se retourne hein ? le tirelaine aïe Christian sans le lâcher je cherchais un gant le tirelaine avec un sourire piteux vous trouvez une main changeant de ton bas et vite lâchez-moi je vous livre un secret Christian le tenant toujours quel ? le tirelaine linière qui vous quitte Christian de même et bien le tirelaine touche à son heure dernière une chanson qu'il fit blessa quelqu'un de grand et cent hommes j'en suis ce soir sont postés Christian sans par qui ? le tirelaine discrétion Christian haussant les épaules oh ! le tirelaine avec beaucoup de dignité professionnel ? Christian où seront-ils postés ? le tirelaine à la porte de Nel sur son chemin prévenez-le Christian qui lâche enfin le poignet mais où le voir ? le tirelaine allez courir tous les cabarets le pressoir d'or la pomme de pain la ceinture qui craque les deux torches les trois entonnoirs et dans chaque laissez un petit mot d'écrit l'avertissant Christian oui je cours allez que contre un seul homme sans regardant Roxane avec amour la quitter elle avec fureur Valver et lui mais il faut que je sauve l'inière il sort en courant de Guiche le Vicomte les marquis tous les gentils hommes ont disparu derrière le rideau pour prendre place sur les banquettes de la Seine le parterre est complètement rempli plus une place vide aux galeries et aux loges la salle Commencez un bourgeois dont la perruque s'envole au bout d'une ficelle pêchée par un page de la galerie supérieure ma perruque cri de joie il est chauve bravo les pages le bourgeois furieux montrant le poing petit gredin rires et cris qui commencent très fort et vont décroissant silence complet le bré étonné ce silence soudain un spectateur ne parle pas ah le spectateur la chose me vient d'être certifiée murmure qui court chut il paraît non si dans la loge grillée le cardinal le cardinal le cardinal un page ah diable on ne va pas pouvoir se tenir mal on frappe sur la Seine tout le monde s'immobilise attend la voix d'un marquis dans le silence derrière le rideau moucher cette chandelle un autre marquis passant la tête par la fonte du rideau une chaise une chaise est passée de main en main au dessus des têtes le marquis la prend et disparaît non sans avoir envoyé quelques baisers au loge un spectateur silence on refrappe les trois coups le rideau s'ouvre tableau les marquis assis sur les côtés dans des poses insolentes toiles de fond représentant un décor bleuâtre de pastoral quatre petits lustres de cristal éclairent la Seine les violons jouent doucement le bret le bret enrubané le parterre applaudissant bravo mon fleuri mon fleuri mon fleuri après avoir salué jouant le rôle de fédon heureux qui loin les cours dans un lieu solitaire se prescrit à soi-même un exil volontaire et qui lorsque Zéphyr a soufflé sur les bois une voix au milieu du parterre coquin ne t'ai-je pas interdit pour un mois stupeur tout le monde se retourne murmure voix diverse hein ? quoi ? qu'est-ce ? on se lève dans les loges pour voir c'est lui le bret terrifié Cyrano la voix roi des pitres hors de Seine à l'instant toute la salle indignée oh mon fleuri mais la voix tu récalcitre voix diverse du parterre des loges chut assez mon fleuri jouez ne craignez rien mon fleuri d'une voix mal assurée heureux qui loin des cours dans un lieu seul la voix plus menaçante eh bien faudra-t-il que je fasse au monarque des drôles une plantation de bois sur vos épaules une canne au bout d'un bras jaillit au-dessus des têtes mon fleuri d'une voix de plus en plus faible heureux qui la canne s'agite la voix sortez le parterre oh mon fleuri s'étranglant heureux qui loin des cours cyrano surgissant du parterre debout sur une chaise les bras croisés le feutre en bataille la moustache hérissée le nez terrible ah je vais me fâcher sensation à sa vue celle 4 les mêmes cyrano puis belle rose jeu de lait mon fleuri au marquis venez à mon secours messieurs un marquis n'encha la mort mais jouez donc cyrano gros homme si tu joues je vais être obligé de te fesser les joues le marquis assez cyrano que les marquis se taisent sur leur banc ou bien je fais tâter ma canne à leur ruban tous les marquis debout c'en est trop mon fleuri cyrano que mon fleuri s'en aille ou bien je les souris et le désentripaille une voix cyrano qu'il sorte une autre voix pourtant cyrano ce n'est pas encore fait avec le geste de retrousser ses manches bon je vais sur la scène en guise de buffet découper cette mortadelle d'Italie mon fleuri rassemblant toute sa dignité en m'insultant monsieur vous insultez tali cyrano très poli si cette muse à qui monsieur vous n'êtes rien avait l'honneur de vous connaître croyait bien qu'en vous voyant si gros et bête comme une urne elle vous flanquerait quelque part son couturne le barterre mon fleuri mon fleuri la pièce de barreau cyrano à ceux qui crient autour de lui je vous en prie ayez pitié de mon fourreau si vous continuez il va rendre sa lame il cercle s'élargit la foule reculant et là cyrano a mon fleuri sortez de scène la foule se rapprochant et grondant oh oh cyrano se retournant vivement quelqu'un réclame nouveau recul une voix chantant au fond monsieur de cyrano vraiment nous tyrannise malgré ce cyrano on jour à la chlorise toute la salle chantant la chlorise la chlorise cyrano si j'entends une fois encore cette chanson je vous assomme tous un bourgeois vous n'êtes pas sans son cyrano voulez-vous me prêter monsieur votre mâchoire une dame dans les loges c'est inouï un seigneur c'est scandaleux un bourgeois c'est vexatoire un page ce qu'on s'amuse le parterre cssst mon fleuri cyrano cyrano silence le parterre en délire hi-han ben wou-ou co-co-rico cyrano je vous un page maou cyrano je vous ordonne de vous taire et j'adresse un défi collectif au parterre j'inscris le nom approchez-vous jeune héros chacun son tour je vais donner des numéros allons quel est celui qui veut ouvrir la liste vous monsieur non vous non le premier dueliste je l'expédie avec les honneurs qu'on lui doit que tous ceux qui veulent mourir lèvent le doigt silence la pudeur vous défend de voir mal amenue pas un nom pas un doigt c'est bien je continue se retournant vers la scène où mon fleuri attend avec angoisse donc je désire voir le théâtre guéri de cette fluxion sinon la main a son épée le bistouri mon fleuri je cyrano descend de sa chaise s'assez au milieu du rond qui s'est formé s'installe comme chez lui mes mains vont frapper trois claques pleine lune vous vous éclipserez à la troisième le parterre amusé ha ha cyrano frappant dans ses mains une mon fleuri je une voix déloge restez le parterre restera restera pas mon fleuri je crois messieurs cyrano deux mon fleuri je suis sûr qu'il vaudrait mieux que trois mon fleuri disparaît comme dans une trappe tempête de rire et sifflet de huée la salle ouh ouh lâche reviens cyrano épanoui se renverse sur sa chaise et croise ses jambes qu'il revienne s'il ose un bourgeois l'orateur de la troupe belle rose s'avance et salue l'éloge ah voilà belle rose belle rose avec élégance noble seigneur le parterre non non je de l'ai je de l'ai s'avance et nasillard tas de veau le parterre ah ah bravo très bien bravo je de l'ai pas de bravo le gros tragédien dont vous aimez le ventre s'est sorti le parterre c'est un lâche je de l'ai il dut sortir le parterre qu'il rentre les uns non les autres si un jeune homme assis rameau mais à la fin monsieur quelle raison avez-vous de vaillir mon fleuri cyrano gracieux toujours assis jeune oison j'ai deux raisons dont chacune est suffisante seule primo c'est un acteur déplorable qui gueule et qui soulève avec des rangs de porteur d'eau le verre qu'il faut laisser s'envoler secondo est mon secret le vieux bourgeois derrière lui mais vous nous privez sans scrupules de la chlorise je m'entête cyrano tournant sa chaise vers le bourgeois respectueusement vieille mule les verres du vieux barreau valant moins que zéro j'interromps sans remords elle est précieuse dans les loges ah oh notre barreau ma chère peut-on dire adieu cyrano tournant sa chaise vers les loges galant belle personne rayonnez fleurissez soyez des échansons de rêve d'un sourire enchanté un trépas inspirez-nous des vers mais ne les jugez pas belle rose et l'argent qu'il va falloir rendre cyrano tournant sa chaise vers la scène belle rose vous avez dit la seule intelligente chose au manteau de tes pices je ne fais pas de trous il se lève et lançant un sac sur la scène attrapez cette bourse au vol et taisez-vous la salle éblouée ah oh jeudelais ramassant prestement la bourse et la soupesant à ce prix-là monsieur je t'autorise à venir chaque jour empêcher la chlorhyps la salle ouh ouh jeudelais du suroubert ensemble être hués belle rose il faut évacuer la salle jeudelais évacuer on commence à sortir pendant que cyrano regarde d'un air satisfait mais la foule s'arrête bientôt en entendant la scène suivante et la sortie cesse les femmes qui dans les loges étaient déjà debout leur manteau remis s'arrêtent pour écouter et finissent par se rasseoir le bret à cyrano c'est fou un fâcheux qui s'est approché de cyrano le comédien mon fleuri quel scandale mais il est protégé par le duc de candal avez-vous un patron cyrano non le fâcheux vous n'avez pas cyrano non le fâcheux quoi pas un grand seigneur pour couvrir de son nom cyrano agacé non et je dis deux fois faut-il donc que je trisse non pas de protecteur la main sur l'épée mais une protectrice le fâcheux mais vous allez quitter la ville cyrano c'est ce long le fâcheux mais le tuc de candal a le bras long cyrano moins long que n'est le mien montrant son épée quand je lui mets cette rallonge le fâcheux mais vous ne songez pas à prétendre cyrano j'y songe le fâcheux mais cyrano tournez les talons maintenant le fâcheux mais tournez ou dites-moi pourquoi vous regardez mon nez le fâcheux aguerue chou cyrano marchant sur lui qu'a-t-il d'étonnant le fâcheux reculant votre grâce se trompe cyrano est-il molle et ballant monsieur comme une trompe le fâcheux même je je n'ai pas cyrano ou crochu comme avec deux hiboux le fâcheux je cyrano y distingue-t-on une verrue au bout le fâcheux mais cyrano ou si quelques mouches appalant s'y promènent qu'a-t-il d'hétéroclite le fâcheux oh cyrano est-ce un phénomène le fâcheux mais d'y porter les yeux j'avais su me garder cyrano et pourquoi s'il vous plaît ne pas le regarder le fâcheux j'avais cyrano il vous dégoûte alors le fâcheux monsieur cyrano malsaine vous semble sa couleur le fâcheux monsieur cyrano sa forme obscène le fâcheux mais du tout cyrano pourquoi donc prendre un air dénigrant peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand le fâcheux balbutiant je le trouve petit tout petit minuscule cyrano hein comment m'accuser d'un pareil ridicule petit mon nez oh là le fâcheux ciel cyrano énorme mon nez ville camus saut camard tête plate apprenez que je m'enorgueillis d'appareils appendices attendu qu'un grand nez est proprement l'indice d'un noble affable bon courtois spirituel libéral courageux tel que je suis et tel qui vous est interdit à jamais de vous croire déplorable maro car la face sans gloire que va chercher ma main en haut de votre col est aussi dénuée il le soufflette le fâcheux aïe cyrano de fierté d'envol de lyrisme de pittoresque d'étincelle de somptuosité de nez enfin que celle il le retourne par les épaules joignant le geste à la parole que va chercher ma botte au bas de votre dos le fâche se sauvant au secours à la garde cyrano avis donc au bas dos qui trouverait plaisant mon milieu de visage et si le plaisantin est noble mon usage est de lui mettre avant de le laisser s'enfuir par devant et plus haut du fer et non du cuir de guiche qui est descendu de la scène avec les marquilles mais à la fin il nous ennuie le vicomte de Valvert roussant les épaules il fanfaronne de guiche personne ne va donc lui répondre le vicomte personne attendez je vais lui lancer un de ses traits il s'avance vers cyrano qui l'observe et se campant devant lui d'un air fat vous vous avez un nez un nez très grand cyrano crave très le vicomte riant cyrano imperturbable c'est tout le vicomte mais cyrano ah non c'est un peu court jeune homme on pouvait dire oh dieu bien des choses en somme en variant le ton par exemple tenet agressif moi monsieur si j'avais un tel nez il faudrait sur le champ que je me l'amputasse amical mais il doit tremper dans votre tasse pour boire faites-vous fabriquer un nappe descriptif c'est un roc c'est un pic c'est un cap que dis-je c'est un cap c'est une péninsule curieux de quoi sert cette oblongue capsule d'écritoire monsieur ou de boîte à ciseaux gracieux aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupate de tendre ce perchoir à leurs petites pas truculant ça monsieur lorsque vous pétunez la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée prévenant gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol tendre faites-lui un petit parasol de peur que sa couleur au soleil ne se fane et donc l'animal seul monsieur caristophane appelle hippocampe éléphante au camélos dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os cavalier quoi l'ami ce croc est à la mode pour pendre son chapeau c'est vraiment très commode emphatique aucun vent ne peut ni magistral tant remet tout entier excepté le mistral dramatique c'est la mer rouge quand il saigne admiratif pour un parfumeur qu'elle enseigne lyrique est-ce une conque êtes-vous un triton naïf ce monument quand le visite-t-on respectueux souffrez monsieur qu'on vous salue c'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue campagnard et aldé se tient un nez nanin c'est que que navégé en au bain que que melon militaires pointez contre cavalier pratique voulez-vous le mettre en loterie assurément monsieur ce sera le gros lot enfin parodiant pyramme en un sanglot le voilà donc ce nez qui détraite son maître a détruit l'harmonie il en rougit le traître voilà ce qu'à peu près mon cher vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit mais d'esprit oh le plus lamentable des êtres vous n'en eûtes jamais un atome et de lettres vous n'avez que les trois qui forment le mot sceau eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là devant ces nobles galeries me servir toutes ces folles plaisanteries que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une car je me les sers moi-même avec assez de verve mais je ne permets pas qu'un autre me les serve de guiche voulant emmener le vicomte pétrifié valvert laissez donc le vicomte suffoqué ses grands airs arrogants un auberot qui n'a même pas de gants et qui sort sans ruban sans bouffette sans gance Cyrano moi c'est moralement que j'aime mes élégances je ne m'attiffe pas ainsi qu'un freluquet mais je suis plus soigné si je suis moins coquet je ne sortirai pas avec par négligence un affront pas très bien lavé la conscience jaune encore de sommeil dans le coin de son oeil un honneur chiffonné les scrupules en deuil mais je marche sans rien sur moi qui ne reluise en panaché d'indépendance et de franchise ce n'est pas une taille avantageuse c'est mon âme que je cambre ainsi qu'en un corset et tout couvert d'exploits qu'en ruban je m'attache retroussant mon esprit ainsi qu'une moustache je fais en traversant les groupes et les ronds sonner les vérités comme des éperons le vicomte mais monsieur Cyrano je n'ai pas de gant la belle affaire il m'en restait un seul d'une très vieille paire lequel m'était d'ailleurs encore fort important je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un le vicomte marot faquin buteur de pied plat ridicule Cyrano ôtant son chapeau et saluant comme si le vicomte venait de se présenter ah et moi Cyrano Savignien Hercule de Bergerac rire le vicomte exaspérait bouffon Cyrano poussant un cri comme lorsqu'on est saisi d'une crampe aïe le vicomte qui remontait se retourna qu'est-ce encore qu'il dit Cyrano avec des grimaces de douleur il faut la remuer car elle s'engourdit c'est que ce que c'est que de la laisser être inoccupée aïe le vicomte qu'avez-vous Cyrano j'ai des fourmis dans mon épée le vicomte tirant la sienne soit Cyrano je vais vous donner un petit coup charmant le vicomte méprisant poète Cyrano oui monsieur poète et tellement qu'en ferraillant je vais hop à l'improvisable vous composer une balade le vicomte une balade Cyrano vous ne doutez pas de ce que c'est je crois le vicomte mais Cyrano récitant comme une leçon la balade donc se compose de trois couplets de huit vers le vicomte piétinant oh Cyrano continuant et d'un envoi le quatre le vicomte vous Cyrano je vais tout ensemble en faire une et me battre et vous touchez monsieur au dernier verre le vicomte non Cyrano non déclamant balade du duel quand l'hôtel bourguignon monsieur de bergerac but avec un belitre le vicomte qu'est-ce que c'est que ça s'il vous plaît Cyrano c'est le titre la salle surexcitée au plus haut point place très amusant rangez-vous pas de bruit tableau cercle de curieux au parterre les marquises et les officiers mêlés aux bourgeois et aux gens du peuple les pages grimpaient sur les épaules pour mieux voir toutes les femmes debout dans les loges à droite deux guiches et ces gentillons à gauche le braire agneau cuigie etc Cyrano fermant une seconde de l'asier attendez je choisis mes rimes là j'y suis il fait ce qu'il dit à mesure je jette avec grâce mon feutre je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me gale feutre et je tire mon espadon élégant comme c'est la dent agile comme scramouche je vous préviens cher Myrmidon qu'à la fin de l'envoi je touche premiers engagements de fer vous auriez bien dû rester neutre où vais-je vous larder dindon dans le flanc sous votre maheutre au coeur sous votre bleu cordon les coquilles teintes dindon ma pointe voltige une bouche décidément c'est au budon qu'à la fin de l'envoi je touche il me manque une rime en eutre vous rompez plus blanc qu'amidon c'est pour me fournir le mot pleutre tac je pars la pointe dont vous espériez me faire don j'ouvre la ligne je la bouche tiens viens ta broche l'aridon à la fin de l'envoi je touche il annonce solennellement envoie prince demande à dieu pardon je carte du pied j'escarmouche je coupe je feinte se fondant héla donc le vicomte chancel Cyrano salue à la fin de l'envoi je touche acclamation applaudissement dans les loges des fleurs et des mouchoirs tombent les officiers entourent et félicitent Cyrano Ragnon danse d'enthousiasme le bray est heureux et navré les amis du vicomte le soutiennent et l'emmènent la foule en un long cri ah un chevreau léger superbe une femme jolie Ragnon faramineux un marquis nouveau le bray insensé bousculade autour de Cyrano on entend compliment félicite bravo voix de femme c'est un héros un mousquetaire s'avançant vivement vers Cyrano la main tendue monsieur voulez-vous me permettre c'est tout à fait très bien et je crois m'y connaître j'ai du reste exprimé ma joie en trépignant il s'éloigne Cyrano a cuisier comment s'appelle donc ce monsieur cuisier d'Artagnan le bray à Cyrano lui prenant le bras ça cousin Cyrano laisse un peu sortir cette cohue à Belle Rose je peux rester Belle Rose respectueusement mais oui on entend des cris au dehors je de l'ai qui a regardé c'est mon fleuri qu'on eut Belle Rose solennellement sic transit changeons de ton au portier et au moucheur de chandelles nous allons revenir après notre repas répéter pour demain une nouvelle farce Jodelet et Belle Rose sortent après de grands saluts à Cyrano le portier à Cyrano vous ne dînez donc pas Cyrano moi non le portier se retire le bray à Cyrano parce que Cyrano fièrement parce changeant de ton en voyant que le portier est loin que je n'ai pas d'argent le bray faisant le geste de lancer un sac comment le sac des culs Cyrano pension paternelle en un jour tu vécu le bray pour vivre tout un mois alors Cyrano rien ne me reste le bray jeter ce sac quelle sottise Cyrano mais quel geste la distributrice toussant derrière son petit comptoir Cyrano et le bray se retournent elles s'avancent intimidées Monsieur au savoir je nais le coeur me fend montrant le buffet j'ai là tout ce qu'il faut avec elle en prenez Cyrano se découvrant ma chère enfant encore que mon orgueil de Gascon m'interdise d'accepter de vos doigts la moindre friandise j'ai trop peur qu'un refus ne vous soit un chagrin et j'accepterai donc il va au buffet et choisit oh peu de choses un grain de ce raisin elle veut lui donner la graphe il cueille un grain un seul ce verre d'eau elle veut y verser du vin il l'arrête limpide et la moitié d'un macaron il rend l'autre moitié le vrai mais c'est stupide la distributrice oh quelque chose encore Cyrano oui la main a baisé il baisse comme la main d'une princesse la main qu'elle lui tend la distributrice merci monsieur révérence bonsoir elle sort scène 5 Cyrano le vrai puis le portier Cyrano à le vrai je t'écoute causer il s'installe devant le buffet et rangeant devant lui le macaron dîner le verre d'eau boisson le grain de raisin dessert il s'assit là je me mets à table oh j'avais une faim mon cher épouvantable mangeant tu disais le vrai que ces phases aux grands airs belliqueux te fausseront l'esprit si tu ne écoutes que pas consulter des gens de bon sens et t'informe de l'effet qu'a produit ton algarade Cyrano achevant son macaron énorme le vrai le cardinal Cyrano s'épanouissant il était là le cardinal le vrai as-tu trouvé cela Cyrano mais très original le vrai pourtant Cyrano c'est un auteur il ne peut lui déplaire que l'on vienne de troubler la pièce d'un confrère le vrai tu te mets sur les bras vraiment trop d'ennemis Cyrano attaquant son grain de raisin combien puis-je à peu près ce soir m'en être mis le vrai 48 sans compter les femmes Cyrano voyons compte le vrai mon fleuri le bourgeois de guiche le vicomte barreau l'académie Cyrano assez tu me ravis le vrai mais où te mènera la façon dont tu vis quel système le tien Cyrano j'irai dans un méandre j'avais trop de parties trop compliquées à prendre j'ai pris le vrai lequel Cyrano mais le plus simple de beaucoup j'ai décidé d'être admirable en tout pour tout le vrai haussant les épaules soit mais enfin à moi le motif de ta haine pour mon fleuri le vrai dis-le moi Cyrano se levant ce silène si ventru que son doigt n'atteint pas son nombril pour les femmes encore se croit un doux péril et leur fait cependant qu'en jouant il bredouille des yeux de carpe avec ses gros yeux de grenouille et je le hais depuis qu'il se permit un soir de poser son regard sur celle oh j'ai cru voir glisser sur une fleur une longue limace le vrai stupéfait hein comment serait-il possible Cyrano avec un rire amer que j'aimasse changement de ton écravement j'aime le vrai et peut-on savoir tu ne m'as jamais dit Cyrano qui j'aime réfléchis voyons il m'interdit le rêve d'être aimé même par une laide ce n'est qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède alors moi j'aime qui mais cela va de soi j'aime mais c'est trop forcé la plus belle qui soit le vrai la plus belle Cyrano tout simplement qui soit au monde la plus brillante la plus fine avec accablement la plus blonde le vrai eh mon dieu quelle est donc cette femme Cyrano un danger mortel sans le vouloir exquis sans y songer un piège de nature une rose muscade dans laquelle l'amour se tient en embuscade qui connaît son sourire a connu le parfait elle fait de la grâce avec rien elle fait tenir tout le divin dans un geste quelconque et tu ne serais pas Vénus monter en conque ni toi Diane marcher dans les grands bois fleuris comme elle monte en chaise et marche dans Paris le vrai s'apprécie je comprends c'est clair Cyrano c'est diaphane le vrai Magdelaine Robin ta cousine Cyrano oui Roxane le vrai eh bien mais c'est au mieux tu l'aimes dis-le lui tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui Cyrano regarde-moi mon cher et dis quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance oh je ne me fais pas d'illusion parbleu oui quelquefois je m'attendrai dans le soir bleu j'entre en quelques jardins où l'heure se parfume avec mon pauvre grand diable de nez je hume l'avril je suis des yeux sous un rayon d'argent au bras d'un cavalier quelques femmes en songeant que pour marcher à petits pas dans de la lune aussi moi j'aimerais au bras en avoir une je m'exalte j'oublie et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin le vrai ému mon ami Cyrano mon ami j'ai de mauvaises heures de me sentir si laid parfois tout seul le vrai vivement nous prenant la main tu pleures Cyrano ah non cela jamais non ce serait trop laid si le long de ce n'est une larme coulait je ne le serai pas tant que j'en serai maître la divine beauté des larmes se commettre avec tant de laideur grossière vois-tu bien les larmes il n'est rien de plus sublime rien et je ne voudrais pas qu'excitant la risée une seule par moi fut ridiculisée le vrai va ne t'attriste pas l'amour n'est que hasard Cyrano secouant la tête non j'aime Cléopâtre ai-je l'herna César j'adore Bérénice ai-je l'aspect d'un Tite le vrai mais ton courage ton esprit cette petite qui t'offrait là tantôt ce modeste repas ses yeux tu l'as bien vu ne te détestez pas Cyrano saisit c'est vrai à le vrai et bien alors mère Oxane est le même toute blême a suivi ton duel Cyrano toute blême à le vrai son coeur et son esprit déjà sont étonnés ose et lui parle afin Cyrano qu'elle me rit au nez non c'est la seule chose au monde que je craigne le portier introduisant quelqu'un à Cyrano monsieur on vous demande Cyrano voyant la dueigne ah mon dieu sa dueigne scène 6 Cyrano le vrai la dueigne la dueigne avec un grand salut de son vaillant cousin on désire savoir où l'on peut en secret le voir Cyrano bouleversé me voir me voir la dueigne avec une révérence vous voir on a des choses à vous dire Cyrano des la dueigne nouvelle révérence des choses Cyrano chancelant oh mon dieu la dueigne l'on ira demain aux primes roses d'aurore ou ir la messe à Saint-Roch Cyrano se soutenant sur le bray oh mon dieu la dueigne en sortant où peut-on entrer causer un peu Cyrano affolé où je oh mon dieu la dueigne dites vite Cyrano je cherche la dueigne où Cyrano chez chez Ragnol le bâtissier la dueigne il perche Cyrano dans la rue oh mon dieu Saint-Honoré la dueigne remontant on ira soyez-y sept heures Cyrano j'y serai la dueigne sort scène 7 Cyrano le bray puis les comédiens les comédiennes cuigies brissailles linières le portier les violons Cyrano tombant dans les bras de le bray moi d'elle un rendez-vous le bray eh bien tu n'es plus triste Cyrano oh pour quoi que ce soit elle sait que j'existe le bray maintenant tu vas être calme Cyrano hors de lui maintenant mais je vais être frénétique et fulminant il me faut une armée entière à déconfir j'ai dix cœurs j'ai vingt bras il ne peut me suffire de pourfendre des nains il crie à tue tête il me faut des géants depuis un moment sur la scène au fond des ombres de comédiens et de comédiennes s'agitent chuchotent on commence à répéter les violons ont repris leur place une voix de la scène hé pssst là-bas silence on répète c'est en Cyrano riant nous partons il remonte par la grande porte du fond entre Quigy Brisaille plusieurs officiers qui soutiennent Linière complètement ivre Quigy Cyrano Cyrano qu'est-ce ? Quigy une énorme griffe qu'on t'apporte Cyrano le reconnaissant Linière qu'est-ce qui t'arrive ? Quigy il te cherche Brisaille il ne peut rentrer chez lui Cyrano pourquoi ? Linière d'une voix pâteuse lui montrant un billet tout chiffonné ce billet m'avertit cent hommes contre moi à cause de chansons grand danger me menace porte de neil il faut pour rentrer que j'y passe permets-moi donc d'aller coucher sous sous ton toit Cyrano cent hommes m'as-tu dit tu coucheras chez toi Linière épouvantée mais Cyrano d'une voix terrible lui montrant la lanterne allumée que le portier balance en écoutant curieusement cette scène prends cette lanterne Linière saisit précipitamment la lanterne et marche je te jure que c'est moi qui ferai ce soir ta couverture aux officiers vous suivez à distance et vous serez témoins cuigie mais cent hommes Cyrano ce soir il ne m'en faut pas moins les comédiens et les comédiennes descendues de scène se sont rapprochés dans leurs divers costumes le bré mais pourquoi protéger Cyrano voilà le bré qui grogne le bré cette ivrogne banale Cyrano frappant sur l'épaule de Linière parce que cette ivrogne ce tonneau de muscat ce fût de rossoli fait quelque chose un jour de tout à fait joli au sortir d'une messe ayant selon le rite vu celle qu'il aimait prendre de l'eau bénite lui que l'eau fait sauver courut au bénitier se pencha sur sa conque et le but tout entier une comédienne en costume de soubrette tiens c'est gentil cela Cyrano n'est-ce pas la soubrette la comédienne aux autres mais pourquoi sont-ils sans contre un pauvre poète Cyrano marchons aux officiers et vous messieurs en me voyant chargé ne me secondez pas quel que soit le danger une autre comédienne sautant de la terre oh mais moi je vais voir Cyrano venez une autre sautant aussi à un vieux comédien viens-tu Cassandre Cyrano venez tous le docteur Isabelle Léandre tous car vous allez joindre et saint charmant et folle la farce italienne à ce drame espagnol et sur son ronflement tintant un bruit fantasque l'entourait de grelots comme un tambour de basque toutes les femmes sautant de joie bravo vite une menthe un capuchon j'audelais allons Cyrano au violon vous nous jouerez un air messieurs les violons les violons se joignent au cortège qui se forme on s'empare des chandelles allumées de la rampe et on se les distribue cela devient une retraite au flambeau bravo des officiers des femmes en costume et vingt pas en avant il se place comme il dit moi tout seul sous la plume que la gloire elle-même à ce feutre piqua fier comme un sipion triplement nazica vous avez compris ? défendu de me prêter main forte on y est ? un deux trois portier ouvre la porte le portier ouvra deux bâtons un coin de vieux Paris pittoresque lunaire parait oh Paris fuit nocturne et quasi nébuleux le clair de lune coule aux pentes des toits bleus un cadre se prépare exquis pour cette scène là-bas sous des vapeurs en écharpe la scène comme un mystérieux et magique miroir tremble et vous allez voir ce que vous allez voir tous à la porte de Nel Cyrano debout sur le seuil à la porte de Nel se retournant avant de sortir à la soubrette ne demandiez-vous pas pourquoi mademoiselle contre ce seul rimeur cent hommes fut remis il tire l'épée et tranquillement c'est parce qu'on savait qu'il est de mes amis il sort le cortège linière zigzagante en tête puis les comédiennes au bras des officiers puis les comédiens gambadants se mettent en marche dans la nuit au son des violons à la lueur fallote des chandelles Cyrano de Bergerac acte ii la rôtisserie des poètes la boutique de Ragueneau rôtisseur-pâtissier vaste ouvroir au coin de la rue Saint-Honoré et de la rue de l'arbre sec qu'on aperçoit largement au fond par le vitrage de la porte grise dans les premières lueurs de l'aube à gauche premier plan comptoir surmonté d'un dé en fer forgé auquel sont accrochés des oies des canards des pans blancs dans de grands vases de faïence de hauts bouquets de fleurs naïves principalement des tournesols jaunes de même côté second plan immense cheminée devant laquelle entre de monstrueux chenets dont chacun supporte une petite marmite les rôtes y pleurent dans les lèches frites à droite premier plan avec porte deuxième plan un escalier montant à une petite salle en sous-pente dont on aperçoit l'intérieur par des volets ouverts une table y est dressée un menu lustre flamand y lui c'est un réduit on le voit manger et boire une galerie de bois faisant suite à l'escalier semble mener à d'autres petites salles analogues au milieu de la rôtisserie un cercle en fer que l'on peut faire descendre avec une corde et auxquelles de grosses pièces sont accrochées fait un lustre de gibier les fours dans l'ombre sous l'escalier rougeois des cuivres étincelles des broches tournent des pièces montées pyramides des jambons pendent c'est le coup de feu matinal bousculade de marmitons effarés d'énormes cuisiniers de minuscules gâtes sauces foisonnement de bonnets à plumes de poulet ou à ailes de pintade on apporte sur des plaques de tôle et des cléions d'osiers des quinconces de brioches des villages de petits fours des tables sont couvertes de gâteaux et de plats d'autres entourées de chaises attendent les mangeurs et les buveurs une plus petite dans un coin disparaît sous les papiers Ragnol y est assis au lever du rideau il écrit scène 1 Ragnol pâtissier puis lise Ragnol à la petite table écrivant d'un air inspiré et comptant sur ses doigts 1er pâtissier apportant une pièce montée fruits en nougat 2e pâtissier apportant un plat flan 3e pâtissier apportant un rôti paré de plumes pan 4e pâtissier apportant une plaque de gâteau roinsole 5e pâtissier apportant une sorte de terrine bœuf en daube Ragnol cessant d'écrire levant la tête sur les cuivres déjà glisse l'argent de l'aube étouffes en toi le dieu qui chante Ragnol l'heure du lutte viendra c'est l'heure du fourneau il se lève à un cuisinier vous veuillez m'allonger cette sauce elle est courte le cuisinier de combien Ragnol de trois pieds il passe le cuisinier 1 1er pâtissier la tarte 2e pâtissier la tourte Ragnol devant la cheminée m'amuse, éloigne-toi pour que tes yeux charmants n'aillent pas se rougir au feu de ces sarments un pâtissier lui montrant des pains vous avez mal placé la fente de ces miches au milieu la césure entre les hémistiches un autre lui montrant un pâté inachevé à ce palais de croûte il faut, vous, mettre un toit un jeune apprenti qui assis par terre en broche d'ébolaille et toi sur cette broche interminable, toi, le modeste poulet et la dinde superbe alterne-les mon fils comme le vieux malherbe alternait les grands verres avec les plus petits et fait tourner au feu des strophes de rôti un autre apprenti s'avançant avec un plateau recouvert d'une assiette maître, en pensant à vous dans le four j'ai fait cuire ceci qui vous plaira, je l'espère il découvre un plateau on voit une grande lyre de pâtisserie Ragnon éblouit une lyre l'apprenti en pâte de brioche Ragnon ému avec des fruits confits l'apprenti et les cordes, vous voyez, en sucre je les fis Ragnon lui donnant de l'argent va boire à ma santé apercevant Lise qui entre chut, ma femme, circule et cache cet argent à Lise lui montrant la lyre d'un air génie c'est beau Lise c'est ridicule elle pose sur le comptoir une pile de sacs en papier Ragnon des sacs ? bon, merci il les regarde ciel, mes livres vénérés les vers de mes amis déchirés, démembrés pour en faire des sacs à mettre des croquantes ah, vous renouvelez Orphée et les Bacchantes Lise sèchement et n'ai-je pas le droit d'utiliser vraiment ce que laissent ici pour unique paiement vos méchants écriveurs de lignes inégales ? Ragnon fourmi n'insulte pas ces divines cigales Lise avant de fréquenter ces gens-là mon ami vous ne m'appeliez pas Bacchante ni Fourmi Ragnon avec des vers faire cela Lise Pas autre chose Ragnon Que faites-vous alors, madame, avec la prose ? Scène 2 Les mêmes Deux enfants qui viennent d'entrer dans la pâtisserie Ragnon Vous désirez, petit ? Premier enfant Trois pâtés Ragnon les servant Là, bien roux et bien chaud Deuxième enfant S'il vous plaît enveloppez-les nous Ragnon Ragnon saisit à part Hélas un de mes sacs Aux enfants Que je les enveloppe Il prend un sac et au moment d'y mettre les pâtés il lit Tel Ulysse le jour qu'il quitta Pénélope Pas celui-ci Il le met de côté et en prend un autre Au moment d'y mettre les pâtés il lit Le blond Phébus Pas celui-là Même je Lise Impatientée Eh bien, qu'attendez-vous ? Ragnon Voilà, voilà, voilà Il en prend un troisième et se résigne Le sonné à Phyllis Mais c'est dur tout de même Lise C'est heureux qu'il se soit décidé Au sang des épaules Nicodème Elle monte sur une chaise et se met à ranger des plats sur une crédence Ragnon profitant de ce qu'elle tourne le dos rappelle les enfants déjà à la porte Psst, petit Rendez-moi le sonné à Phyllis Au lieu de trois pâtés je vous en donne six Les enfants lui rendent le sac prennent vivement les gâteaux et sortent Ragnon défrupant le papier se met à lire en déclamant Phyllis sur ce doulom une tâche de beurre Phyllis Cyrano entre brusquement Scène 3 Aragno Lise Cyrano puis le mousquetet Cyrano Quelle heure est-il ? Aragno le saluant avec empressement 6 heures Cyrano avec émotion Dans une heure Il va et vient dans la boutique Aragno le suivant Bravo, j'ai vu Cyrano Quoi donc ? Bravo, j'ai vu Quoi donc ? Aragno Votre combat Cyrano Lequel ? Aragno Celui de l'hôtel de Bourgogne Cyrano avec dédain Ah, le duel Aragno Admiratif Oui, le duel en vert Lise Il en a plein la bouche Cyrano Allons, tant mieux Aragno se fondant avec une broche qu'il a saisi A la fin de l'envoi Je touche A la fin de l'envoi Je touche Que c'est beau Avec un enthousiasme croissant A la fin de l'envoi Cyrano Quelle heure, Aragno ? Aragno, restant fondu pour regarder l'horloge Six heures cinq Je touche Il se relève Oh, faire une balade Elle lise A Cyrano qui, en passant devant son comptoir lui a serré du traitement la main Qu'avez-vous à la main ? Cyrano Rien N'estafilade Aragno Courez-vous quelques périls ? Cyrano Aucun péril Lise, le menaçant du doigt Je crois que vous mentez Cyrano Mon air remuerait-il ? Il faudrait que ce fût pour un mensonge énorme Changeant de ton J'attends ici quelqu'un Si ce n'est pas sous l'orme Vous nous laisserez seul Aragno C'est que je ne peux pas Mes rimeurs vont venir Lise, ironique Pour leur premier repas Cyrano Tu les éloigneras quand je te ferai signe L'heure ? Aragno Un mousquetaire Supervement moustachu entre et d'une voix et d'une voix de Stentor Salut ! Lise remonte vivement vers lui Cyrano se retourne Qu'est-ce ? Aragno Un ami de ma femme Un guerrier Terrible à ce qu'il dit Cyrano reprenant la plume et éloignant du geste Aragno Jetant la plume Lâche ! Mais que je meure Si j'ose lui parler Lui dire un seul mot Aragno L'heure ? Aragno Si c'est quart Cyrano se frappant sa poitrine Un seul mot de tous ceux que j'ai là Tandis qu'en écrivant Il reprend la plume Eh bien, écrivons-la Cette lettre d'amour Qu'en moi-même j'ai faite Et refaite cent fois De sorte qu'elle est prête Et que mettant mon âme À côté du papier Je n'ai tout simplement Qu'à la recopier Il écrit Derrière le vitrage de la porte On voit s'agiter Des silhouettes maigres Et hésitantes Scène 4 Aragno, lise Le mousquetaire, Cyrano A la petite table écrivant Les poètes, vêtus de noir Les bâtons bancs Couverts de boue Lise, entrant, Aragno Les voici vos crottés Premier poète, entrant Aragno Confrère Deuxième poète, de même, lui secoue L'humain Cher confrère Troisième poète Aigle des pâtissiers Il renifle Ça sent bon dans votre air Quatrième poète Oh, Phébus rôtisseur Cinquième poète Apollon, maître Que Aragno, entouré Embrassé Secoué Comment on est tout de suite À son aise avec eux ? Premier poète Nous fûmes retardés Par la foule attroupée À la porte de Nel Deuxième poète Ouvert à coups d'épée Huit malandrins Sanglants Illustraient les pavés Cyrano Levant une seconde La tête Huit Tiens, je croyais sept Il reprend sa lettre Aragno A Cyrano Est-ce que vous savez Le héros du combat ? Cyrano Négligeamment Moi ? Non Elle lise au mousquetaire Et vous ? Le mousquetaire Se frisant la moustache Peut-être Cyrano Écrivant À part On l'entend murmurer De temps en temps Je vous aime Premier poète Un seul homme Assurait-on Sû mettre Toutes les bandes en fuite Deuxième poète Oh, c'était curieux Des pics Des bâtons Joncha le sol Cyrano Écrivant Vos yeux Troisième poète On trouvait des chapeaux Jusqu'au qu'est les orfèvres Premier poète Sa prestige C'est d'être féroce Cyrano Même jeu Vos lèvres Premier poète Un terrible géant L'auteur de ses exploits Cyrano Même jeu Et je m'évanouis de peur Quand je vous vois Le deuxième poète Append un gâteau Qu'as-tu rémé de neuf, Ragnon ? Cyrano Même jeu Qui vous aime Il s'arrête Au moment de signer Et se lève Mettant sa lettre Dans son pourpoint Pas besoin de signer Je la donne moi-même Ragnon Au deuxième poète J'ai mis une recette Envers Troisième poète Ce pain d'épices Suit le rimeur Famélique De ses yeux en amande Au sourcil L'angélique Il hape le morceau Deuxième poète Nous écoutons Troisième poète Serrant légèrement Un chou Entre ses doigts Ce chou Bâbe sacré Il rit Deuxième poète Mordant à même La grande lyre de pâtisserie Pour la première fois La lyre me nourrit Aragonot Qui s'est préparé A réciter Qui a toussé Assuré son bonnet Pris une pause Une recette en verre Deuxième poète Au premier Lui donnant un coup de coude Tu déjeunes ? Premier poète Au deuxième Tu dînes ? Aragonot Comment on fait Les tartelettes amandines ? Battez Pour qu'ils soient mousseux Quelques oeufs Incorporez à leur mousse Un jus de cédra choisi Versez-y Un brûlé d'amandes douces Mettez de la pâte à flanc Dans le flanc De moules à tartelettes D'un doigt preste Abricotez les côtés Versez goutte à gouttelette Votre mousse en ses puits Puis que ses puits Passent au four Et blondine sortant En gaie troupe-lait Ce sont les tartelettes amandines Les poètes La bouche pleine Excusez Délicieux Un poète S'étouffant Il remonte vers le fond En mangeant Cyrano Qui a observé S'avance vers Ragnon Cyrano Bercé par ta voix Ne vois-tu pas Comme il s'empiffre Ragnon Plus bas Avec un sourire Je le vois Sans regarder De peur que cela Ne les trouble Et dire ainsi Mes vers Me donne un plaisir double Puisque je satisfais Un double faible Que j'ai Tout en laissant manger Ceux qui n'ont pas mangé Cyrano Le frappant sur l'épaule Toi Tu me plais Ragnon va rejoindre Ses amis Cyrano le suit des yeux Puis un peu brusquement Et là Lise Lise en conversation tendre Avec le mousquetaire Tressaille et descend Vers Cyrano Ce capitaine Vous assiège Lise offensée Oh Mes yeux D'une oïade Hautaine Savent vaincre Quiconque Attaque mes vertus Cyrano Pour des yeux vainqueurs Je les trouve battus Lise suffoquait Mais Cyrano nettement Ragnon me plaît C'est pourquoi Dame Lise Je défends que quelqu'un Le raidit coculise Lise Mais Cyrano qui a élevé La voix assez Pour être entendu du galant A bon entendeur Il salue le mousquetaire Et va se mettre en observation À la porte du fond Après avoir regardé l'horloge Lise Au mousquetaire Qui a simplement rendu son salut A Cyrano Vraiment Vous m'étonnez Répondez Sur son nez Le mousquetaire Sur son nez Sur son nez Il s'éloigne vivement Lise le suit Cyrano De la porte du fond Faisant un signe Aragno D'emmener le poète Psst Aragno montrant au poète La porte de droite Nous serons bien mieux par là Cyrano s'impatientant Psst Aragno les entraînant Pour lire des vers Premier poète désespéré La bouche pleine Mais le gâteau Deuxième poète Remportons-les Ils sortent tous Derrière Aragno Processionnellement Et après avoir fait Une rafle de plateau Scène 5 Cyrano Roxane La duenne Cyrano Je tire ma lettre Si je sens seulement Qu'il y a Le moindre espoir Roxane Masquée Suivie de la duenne Parait derrière le vitrage Il ouvre vivement la porte Entrez Marchant sur la duenne Vous deux mots duenniens La duenne Quatre Cyrano Êtes-vous gourmande La duenne À m'en rendre malade Cyrano Prenant vivement Des sacs de papier Sur le comptoir Bon Voici deux chenets De monsieur Maserad La duenne Piteuse Oh Cyrano Que je vous ai rempli De darriol La duenne Changeant de figure Oh Cyrano Aimez-vous le gâteau Qu'on nomme Petit Chou ? La duenne Avec dignité Monsieur J'en fais état Lorsqu'il est à la crème Cyrano J'en plonge J'en plonge six pour vous Dans le sein d'un poème De saint Amon Et dans ces vers de chapelin Je dépose un fragment Moins lourd de poupe là Ah ! Vous aimez les gâteaux frais ? La duenne J'en suis férue Cyrano Lui chargeant les bras De sacs remplis Veuillez aller manger Tout ceci dans la rue La duenne Mais Cyrano La poussant dehors Et ne revenez qu'après avoir fini Il referme la porte Redescend vers Roxane Et s'arrête Découvert A une distance respectueuse Scène six Cyrano Roxane La duenne Un instant Cyrano Que l'instant entre tous les instants Soit béni Vous cessant d'oublier Qu'humblement je respire Vous venez jusqu'ici pour me dire Me dire Roxane qui s'est démasquée Mais tout d'abord merci Car ce drôle, ce fat Qu'au brave jeu d'épée Hier vous avez fait maths C'est lui qu'un grand seigneur Épris de moi Cyrano De guiche Roxane Baissant les yeux Cherchait à m'imposer Comme Marie Cyrano Postiche Salut Je me suis donc battue Madame Et c'est tant mieux Non pour mon vilain nez Mais bien pour vos beaux yeux Roxane Puis je voulais Mais pour l'aveu que je viens faire Il faut que je revoie en vous Le presque frère Avec qui je jouais dans le parc Près du lac Cyrano Oui Vous veniez tous les étés à Bergerac Roxane Les roseaux fournissaient les bois pour vos épées Cyrano Et les maïs ? Les cheveux blonds pour vos poupées ? Roxane C'était le temps des jeux Cyrano Des murons aigrelaient Roxane Le temps où vous faisiez tout ce que je voulais Cyrano Roxane en jupon court s'appelait Madeleine Roxane J'étais jolie alors ? Cyrano Vous n'étiez pas vilaine ? Roxane Parfois la main en sang de quelques grimpements vous accourriez Alors jouant à la maman Je disais d'une voix qui tâchait d'être dure Elle lui prend la main Qu'est-ce que c'est encore que cette égratignure ? Elle s'arrête stupéfaite Oh c'est trop fort ! Et celle-ci ? Cyrano veut retirer sa main Non ! Montrez-la ! Hein ? À votre âge encore ? Où t'es-tu fait cela ? Cyrano En jouant du côté de la porte de Ney Roxane s'asseyant à une table et tremblant son mouchoir dans un verre d'eau Tenez ! Cyrano s'asseyant aussi Si gentiment, si clément maternelle Roxane Et dites-moi pendant que j'ôte un peu le sang Ils étaient contre vous ? Cyrano Oh ! Pas tout à fait sang ! Roxane Racontez ! Cyrano Non, laissez ! Mais vous, dites la chose que vous n'osiez tantôt me dire Roxane s'enquittait sa main À présent j'ose Car le passé m'encouragea de son parfum Oui j'ose maintenant ! Voilà ! J'aime quelqu'un ! Cyrano Ah ! Roxane Qui ne le sait pas d'ailleurs ! Cyrano Ah ! Roxane Pas encore ! Cyrano Ah ! Roxane Mec, il va bientôt le savoir, c'est l'ignore Ah ! Roxane Un pauvre garçon qui jusqu'ici aima timidement De loin, de loin, sans oser le dire Cyrano Oh ! Roxane Laissez-moi votre main Voyons, elle a la fièvre Mais moi, j'ai vu trembler les aveux sur sa lèvre Cyrano Oh ! Roxane Achetant de lui faire un petit bandage avec son mouchoir Et figurez-vous, tenez que Justement, oui mon cousin Il sert dans votre régiment Cyrano Ah ! Roxane riant Puisqu'il est cadet dans votre compagnie Cyrano Ah ! Roxane Il a sur son front de l'esprit Du gîme Il est fier, noble, jeune, intrépide, beau Cyrano se levant tout pareil Beaux Roxane Quoi ? Qu'avez-vous ? Cyrano Moi ? Rien C'est... C'est... Il montre sa main avec un sourire C'est ce bobo Roxane Enfin, je l'aime Il faut d'ailleurs que je vous dise Que je ne l'ai jamais vue qu'à la comédie Cyrano Vous ne vous êtes donc pas parlé ? Roxane Nos yeux seuls Cyrano Mais comment savez-vous alors ? Roxane Sous les tilleuls de la place royale On cause Des bavards de mon renseigné Cyrano Il est cadet Roxane Cadet au garde Cyrano Son nom ? Roxane Un baron Christian de Neuville-Lette Cyrano Hein ? Il n'est pas au cadet ? Roxane Si, depuis ce matin Capitaine Carbon de Casteljalou Cyrano Vite, vite, vite On lance son cœur Mais ma pauvre petite La duelle ouvrant la porte du fond J'ai fini les gâteaux, monsieur de Bergerac Cyrano Eh bien, lisez les verres imprimés sur le sac La duelle ne disparaît Ma pauvre enfant Vous qui n'aimez que le beau langage Bel esprit Si c'était un profane Un sauvage Roxane Non, il a les cheveux d'un héros de dur feu Cyrano S'il était aussi mal disant que bien coiffé Roxane Non Tous les mots qu'il dit sont fins, je le devine Cyrano Oui Tous les mots sont fins quand la moustache est fine Mais si c'était un saut Roxane frappant du pied Eh bien, j'en mourrai, là ! Cyrano Après un temps Vous m'avez fait venir pour me dire cela Je n'en sens pas très bien l'utilité, madame Roxane Oh, c'est que quelqu'un hier m'a mis la mort dans l'âme En me disant que tous Vous êtes tous gascons dans votre compagnie Cyrano Et que nous provoquons tous les blancs becs Qui, par faveur, se font admettre Parmi les purs gascons que nous sommes Sans l'être C'est ce qu'on vous a dit Roxane Et vous pensez si j'ai tremblé pour lui ? Cyrano entre ses dents Non sans raison Roxane Mais j'ai songé Lorsqu'Invincible est grand Hier Vous nous apparut Châtiant ce coquin Tenant tête assez brute J'ai songé S'il voulait, lui, que tous y craindront Cyrano C'est bien Je défendrai votre petit baron Roxane Oh, n'est-ce pas que vous allez me le défendre ? J'ai toujours eu pour vous une amitié si tendre Cyrano Oui, oui Roxane Vous serez son amie ? Cyrano Je le serai Roxane Et jamais il n'aura de duel Cyrano C'est je vais Roxane Oh, je vous aime bien Il faut que je m'en aille Elle remet vivement son masque Une dentelle sur son front Et distraitement Mais vous ne m'avez pas raconté la bataille de cette nuit Vraiment, ce dut être inouïe ? Dites-lui qu'il m'écrive Elle m'envoie un petit baiser de la main Oh, je vous aime Cyrano Oui, oui Oui, oui Roxane Qui m'écrive Qui m'écrive Cent hommes Vous me direz plus tard Maintenant je ne puis Cent hommes Quel courage ! Cyrano la saluant Oh, je fais mieux depuis Elle sort Cyrano reste immobile Les yeux à terre Un silence La porte du droit s'ouvre Aragheno passe la tête Scène 7 Cyrano, Aragheno, les poètes Carbon de Castel Jalot Les cadets, la foule, etc. Puis de guiche Aragheno Peut-on rentrer ? Cyrano sans bouger Oui Aragheno fait signe Et ses amis rentrent En même temps A la porte du fond Parait Carbon de Castel Jalot Costume de capitaine au garde Qui fait de grands gestes En apercevant Cyrano Carbon de Castel Jalot Le voilà Cyrano devant la tête Mon capitaine Carbon exultant Notre héros Nous savons tout Une trentaine de mes cadets sont là Cyrano reculant Mais Carbon vous l'entraîne Viens, on veut te voir Cyrano Non Carbon Ils boivent en face À la croix du travoir Cyrano Je Carbon remontant à la porte Et criant à la cantonade D'une voix de tonnerre Le héros refuse Il est d'humeur bourrue Une voix au dehors À cent dious Tumulte au dehors Bruit d'épées Et de bottes Qui se rapprochent Carbon se frottant Les mains Les voici Qui traversent la rue Les cadets Entrant dans la rôtisserie Miledius Capededius Mordius Pocapededius Arraguenet Reculant Épouvanté Messieurs Vous êtes donc tous De la gascogne Les cadets Tous Un cadet à Cyrano Bravo Cyrano Baron Un autre lui secoue L'humain Viva Cyrano Baron Troisième cadet Que je t'embrasse Cyrano Baron Plusieurs casse-conds Embrassons-le Cyrano Nous sachant A quel répondre Baron Baron De grâce Arraguenet Vous êtes tous Baron, messieurs Les cadets Tous Arraguenet Le sont-ils ? Premier cadet On ferait une tour Rien qu'avec nos tortilles Lebray Entrant et courant À Cyrano On te cherche Une foule en délire Conduite par ceux Qui s'étenus Marchèrent à ta suite Cyrano Épouvanté Tu n'auras pas dit Où je me trouve Lebray Se frottant les mains Ici Un bourgeois Entrant suivi D'un groupe Monsieur Tout le marais Se fait porter ici Au dehors La rue S'est remplie De monde Des chaises À porteur Des carrosses S'arrêtent Lebray Va Souriant À Cyrano Et Roxane Cyrano Vivement Tais-toi La foule Criant dehors Cyrano Une couille Se précipite Dans la pâtisserie Bousculade Acclamation Aragonot Debout Sur une table Ma boutique Est envahie On casse tout C'est magnifique C'est magnifique Des gens autour de Cyrano Mon amie Mon amie Cyrano Je n'avais pas hier Tant d'amis Lebray Le succès Un petit mar Qui a courant De l'intendu Si tu savais Mon cher Cyrano Si tu Tu Qu'est-ce donc Qu'ensemble Nous gardâmes Un autre Je vais vous présenter Monsieur À quelques dames Qu'il a dans mon carrosse Cyrano Froidement Et vous d'abord À moi Qui vous présentera Lebray Stupéfait Mais qu'as-tu donc Cyrano Tais-toi Homme de lettres Avec une écritoire Puis-je avoir Des détails sur Cyrano Non Lebray Lebray Poussant le coup C'était Ophraste Renaudot L'inventeur De la gazette Cyrano Baste Lebray Cette feuille On fait tant de choses De tenir On dit que cette idée A beaucoup d'avenir Le poète S'avance Monsieur Cyrano Encore Le poète Je veux faire Une pente à crostiche Sur votre nom Quelqu'un S'avançant encore Monsieur Cyrano Assez Mouvement On se range De Guiche Escorté d'officier Puis-je Dressaille Les officiers Qui sont partis Avec Cyrano A la fin du premier acte Puis-je Vient vivement À Cyrano Puis-je À Cyrano Monsieur De Guiche Murmure Tout le monde Se range Vient de la part Du maréchal De Gassion De Guiche S'alouant Cyrano Qui tient à vous Mender son admiration Pour le nouvel exploit Dans le bruit Vient de court La foule Bravo Cyrano S'inclinit Le maréchal S'y connait En bravoure De Guiche Il n'aurait jamais Crut le fait Si ces messieurs N'avaient pu lui jurer L'avoir vu Fugit De nos yeux Le bray Bat à Cyrano Qui a l'air absent Mais Cyrano Tais-toi Le bray Tu parais souffrir Cyrano Tressaillant Il se redrissait En vivement Devant ce monde Sa moustache Se hérisse Il poitrit Moi Souffrir Tu vas voir De Guiche Auquel Cugy A parler à l'oreille Votre carrière Abonde De beaux exploits Déjà Vous servez Ces chefs De Gascon N'est-ce pas Cyrano Au cadet Oui Un cadet De voix terrible Chez nous De Guiche Regardant De Gascon Rangé Derrière Cyrano Ah ah Tous ces messieurs À la mine Hautaine Sont donc Les fameux Carbone Castel Jal Cyrano Cyrano Capitaine Puisque ma compagnie Et je croise au complet Veuillez la présenter Au comte S'il vous plaît Cyrano Faisant deux pas Vers de Guiche Et montrant les cadets Ce sont les cadets De Gascon De Carbon De Castel Jalot Brêteurs Et menteurs Sans vergogne Ce sont les cadets De Gascon Parlant Blason Lambelle Bastogne Tous Plus nobles Que des filous Ce sont les cadets De Gascon De Carbon De Castel Jalot Oeil d'aigle Jambes de cigogne Moustache de chat Dents de loup Fendant la cannelle Qui grogne Oeil d'aigle Jambes de cigogne Ils vont Coiffés d'un vieux vigogne Dont la plume Cache les trous Oeil d'aigle Jambes de cigogne Moustache de chat Dents de loup Persebedaine Et casse trogne Sont leurs sobriquets Les plus doux De gloire Leur âme est ivrogne Persebedaine Et casse trogne Dans tous les endroits Où l'on cogne Se donnent des rendez-vous Persebedaine Et casse trogne Ce sont leurs sobriquets Les plus doux Voici les cadets de Gascogne Qui font cocu Tous les jaloux De guiches Votre verbe amusa mon oncle Mais j'aura seulement Qu'il y aura seulement Qu'il y aura quelques verres C'est rameau dont le visage S'est immédiatement Rembruni Impossible monsieur Mon sang se coagule En pensant qu'on y peut Changer une virgule De guiches Mais quand un verre lui plaît En revanche Mon cher Il le paie très cher C'est rameau Il le paie moins cher que moi Lorsque je fais un verre Et que je l'aime Je me le paie en me le chantant À moi-même De guiches Vous êtes fier Cyrano Vraiment Vous l'avez remarqué Un cadet Entrant avec Enfilé à son épée Les chapeaux aux plumets Miteux Coiffes trouées Défoncées Regarde Cyrano Ce matin sur le quai Fait le bizarre gibier A plume que nous prîmes Fait les feutres Des fuyards Carbon Les dépouilles aux pimes Tout le monde riant Ha 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 Puis-je Celui qui posta ses gueux Ma foi Doit rager aujourd'hui Brissage C'est-on qui c'est ? De guiches C'est moi Les rires s'arrêtent Je les avais chargés De châtier Besogne Qu'on ne fait pas soi-même Un rémailleur ivrogne Silence Génie Le cadet A me voit Cyrano Le montrant les feutres Que faut-il qu'on en fasse ? Ils sont gras Insalus Cyrano Prenant les paix Où ils sont enfilés Et les faisant dans un salut Tous glissés Au pied de deux guiches Monsieur Si vous voulez les rendre A vos amis De guiches Se levant Et une voix brève Ma chaise Et mes porteurs Tout de suite Je monte A Cyrano Viola Vous monsieur De nouveau De guiches De guiches Qui s'est dominée Avec un sourire Avez-vous lu Donc Chotte Cyrano Je l'ai lu Et me découvre Au nom de cette hurle De guiches De guiches Veillez donc Méditer alors Un porteur Paraissant au fond Voici la chaise De guiches Sur le chapitre Des moulins De guiches De guiches Chapitre 13 De guiches Car lorsqu'on les attaque Il arrive souvent De guiches J'attaque donc des gens Qui tournent à tout vent De guiches Qu'un moulinet De leurs grands bras Chargés de toiles Vous lance dans la boue De guiches Ou bien dans les étoiles De guiches sort On le voit remonter en chaise Les seigneurs s'éloignent En chuchotant Lebray les raccompagne La foule sort Scène 8 Cyrano Lebray Les cadets Qui se sont attablis À droite et à gauche Et auxquels On sert à boire Et à manger Cyrano S'alluant d'un air Gauguenard Ceux qui sortent Sans oser le saluer Messieurs 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 Lebray Désolé Redescendant Les bras au ciel Dans quel joli drap Cyrano Oh toi tu vas grogner Lebray Enfin tu conviendras Qu'assassiner toujours la chance Ce passagère Devient exagérer Cyrano Cyrano Eh bien oui J'exagère Lebray Léchant les corse Grimper par ruse Au lieu de s'élever Par force Non merci Dédié Dédié Comme tous Ils le font Des vers aux financiers Se changer En bouffon Dans l'espoir Ville de voir Quelques barbe Non merci Se pousser de giron en giron Devenir un petit grand homme Dans un rond Et naviguer Avec des madrigaux pour rame Et dans ses voiles Des soupirs de vieille dame Non merci Chez le bon éditeur de Cercy Faire éditer ses vers en payant Non merci S'aller faire nommer pas Par les conciles Que dans les cabarets tiennent Des imbéciles Non merci Travailler à se construire Un nom sur un sonnet Au lieu d'en faire d'autres Non merci Ne découvrir du talent Comazette Être terrorisé Par de vagues gazettes Et se dire sans cesse Oh pourvu que je sois Dans le petit papier Du Mercure François Non merci Calculer Avoir peur Être blême Préférer faire une visite Qu'un poème Rédiger déplacer Se faire présenter Non merci Non merci Non merci Mais Chanter Rêver Rire Passer Être seul Être libre Avoir l'œil qui regarde bien La voix qui vibre Mettre Quand il vous plaît Son feutre de travers Pour un but Pour un nom Se battre Ou faire un verre Travailler sans souci De gloire Ou de fortune A tel voyage Auquel on pense Dans la nuit N'écrire jamais rien Qui de soi ne sortit Et modeste d'ailleurs Se dire Mon petit Sois satisfait Des fleurs Des fruits Même les feuilles Si c'est dans ton jardin À toi Que tu les cueilles Puis s'il advient D'un peu triompher Par hasard Ne pas être obligé D'en rendre rien À ses gare Vis-à-vis de soi-même En garder le mérite Bref Dédaignant d'être Le lierre parasite Lorsque même On n'est pas Le chêne Ou le tilleul Ne pas monter bien Haut peut-être Mais tout seul De bref Tout seul Soit Mais non pas contre tous Comment diable As-tu donc contracté La manie effroyable De te faire toujours Partout des ennemis Chère Annie À force de vous voir Vous faire des amis Et rire à ces amis Dont vous avez des foules Et de vous chemprunt Et au derrière Des poules J'aime raréfier Sur mes pas Les saluts Et mes cris avec joie Un ennemi de plus Le brun Quelle aberration Chère Annie Eh bien oui C'est mon vice Déplaire à mon plaisir J'aime qu'on me haïsse Mon chère Si tu savais Comme l'on marche mieux Sous la pistoletade Excitante des yeux Comme sur les pourpoints Font d'amusantes tâches Le fiel des envieux Et la barbe des lâches Vous L'amour et l'amitié Dont vous vous entourez Ressemble à ces grands Coles d'Italie Ajourés et flottants Dans lesquels Votre coussée Fé mine On y est plus à l'aise Et de moins haute mine Car le front N'ayant pas de maintien Ni de loi S'abandonne à pencher Dans tous les sens Mais moi La haine Chaque jour Me tuyote et ma prête La fraise Nous l'emploie Force à lever la tête Chaque ennemi de plus Est un nouveau godron Qui m'ajoute une gêne Et m'ajoute un rayon Car Pareil en tout point À la fraise espagnole La haine Est un carcan Mais c'est une auréole Lebré Après un silence Passant son bras Sur le ciel Fais-toi l'orgueilleuse Et la mère Mais tout bas Dis-moi simplement Qu'elle ne t'aime pas Chère Annie vivement Tais-toi Depuis un moment Christian est entré S'est mêlé au cadet Ceux-ci ne lui adresse pas La parole Il a fini par s'asseoir seul A une petite table Où lise le serre Scène 9 Cyrano Lebré Les cadets Christian de Levine Un cadet Assez une table du fond Le verre en main Hé Cyrano ! Cyrano se retourne Le récit ! Cyrano Tout à l'heure Il remonte au bras de Lebré Et il cause pas Le cadet se levant Et descendant Le récit du combat Ce sera la meilleure leçon Il s'arrête devant la table Et Christian Pour ce timide apprentif Christian levant la tête Apprentif Un autre cadet Oui Septentrional Maladif Christian Maladif Premier cadet Copinat Monsieur de Novilette Apprenez quelque chose C'est qu'il est un objet Chez nous Dont on ne cause pas Plus que de cordons Dans l'autel L'impendu Christian Qu'est-ce ? Un autre cadet D'une voix terrible Regardez-moi ! Il pose trois fois Mystérieusement Son doigt sur son lit M'avez-vous entendu ? Christian Ah c'est le Un autre Chut ! Jamais ce mot Ne se profère ! Il montre Cyrano Qui cause au fond Avec le crin C'est à lui Là-bas Que l'on aurait à faire Un autre Qui pendant Qu'il était tourné Vers le premier Est venu Sans bruit S'asseoir Sur la table Dans son dos Deux nazillards Par lui Furent exterminés Parce qu'il lui est peu Qu'il parlasse Sur du nez Un autre Une oeuvre caverneuse Surgissant de dessous La table Où il est glissé À quatre pas On ne peut faire Sans défeinter Avant l'âge La moindre allusion Au fatal cartilage Un autre Elle lui posant La main sur l'épaule Un mot suffit Que dis-je à un mot ? Un geste insomme Et tirer son mouchoir S'est tiré son linceul Silence Tous autour de lui Les bras croisés Le regard Il se lève Et va à Carbon De Casteljamu Qui Causant avec un officier A l'air de ne rien voir Christian Capitaine Carbon Se retournant A le toisin Christian Que fait-on Quand on trouve Des méridionaux Trop en tard ? Carbon On leur prouve Qu'on peut être Du nord Et courageux Et lui tourne le dos Christian Merci Premier cadet A Cyrano Maintenant ton récit Tous Son récit Cyrano Redescendant vers eux Mon récit Tous rapprochent leurs escabeaux Se groupent autour de lui Tendent le col Christian s'est mis À cheval Sur une chaise Eh bien Donc Je marchais tout seul À leur rencontre La lune dans le ciel L'usait comme une montre Quand soudain Je ne sais Quelle soigneuse horloger S'étant mise à passer Un coton nuageux Sur le boîtier d'argent De cette montre Corgonde Il se fit une nuit La plus noire du monde Et les quais Et ce matin Cyrano Mordius Il continuait d'un temps naturel Que l'on ne voyait rien Stupeur On se rassit On se regarde Et je marchais Songeant Que pour un gueu fort mince J'allais mécontenter Quelques grands Quelques princes Qui mourraient sûrement Christian Dans le nez Tout le monde se lève Christian se balance Sur sa chaise Cyrano Il me voit étrangler Une dent Qui mourrait une dent Et qu'en somme imprudent J'allais fourrer Christian Le nez Cyrano Le doigt Entre l'écorce Et l'arbre Car ce grand Pouvait être de force A me faire donner Christian Sur le nez Cyrano Essuyant la sueur A son front Sur les doigts Mais j'ajoutais Marche Gascogne Fais ce que dois Va Cyrano Il se disant Je veux hasarde Quand dans l'ombre Quelqu'un me porte Christian Une hasarde Cyrano Je la pars Et soudain me trouve Christian Nez à nez Cyrano Bondissant vers lui Ventre saint gris Tous les casse-cons Se précipitent Pour voir Arriver sur Christian Ils se maîtrisent Et continuent Avec cent braillards Aminés Qui puaient Christian A plein nez Cyrano Blaine Sourit L'oignos Et la vitage Je bonde Y fonds baissés Christian Nez au vent Cyrano Et je charge J'en estomac Deux J'en empale Un tout vif Quelqu'un m'ajuste Paf Et je réposte Christian Pif Cyrano Et la con Tonnerre Sortez tous Tous les cadets Se précipitent vers les pans Premier cadet C'est le réveil du tigre Cyrano Tous Et laissez-moi seul Avec cet homme Deuxième cadet Pigre On va le trouver En hachis Ragné En hachis Un autre cadet Dans un de vos pâtés Ragné Je sens que je blanchis Et que je m'amolis Comme une serviette Car Sortons Un autre Il ne va pas en laisser une mienne Un autre Ce qui va se passer ici J'en meurs d'effroi Un autre Refermant la porte de droite Quelque chose d'épouvantable Ils sont tous sortis Soit par le feu Soit par les côtés Quelques-uns ont disparu Par l'escalier Cyrano et Christian Restent face à face Et se regardent Un moment Cène 10 Cyrano Christian Cyrano Embrasse-moi Monsieur Cyrano Brave Ah ça mais Cyrano Très brave Je préfère Me direz-vous Cyrano Embrasse-moi Je suis son frère De qui ? Mais d'elle Christian Hein ? Cyrano Mais de Roxane Christian court à lui Ciel Vous son frère Cyrano Ou tout comme Un cousin fraternel Christian Elle vous a Cyrano Tout dit Christian Même-t-elle ? Cyrano Peut-être Christian Nous prenant les mains Comme je suis heureux Monsieur de vous connaître Cyrano Voilà ce qui s'appelle Un sentiment soudain Christian Pardonnez-moi Cyrano le regardant Et lui mettant la main Sur l'épaule C'est vrai qu'il est beau Le gredin Christian Si vous saviez monsieur Comme je vous admire Cyrano Mais tous ces nés Que vous m'avez Christian Je les retire Cyrano Roxane a-t-on ce soir Une lettre Christian Hélas Cyrano Quoi ? Christian C'est me perdre Que de cesser de rester quoi ? Cyrano Comment ? Christian Blas ! Je suis sautement tuée de honte Cyrano Mais non Tu ne l'es pas Puisque tu t'en rends compte D'ailleurs Tu ne m'as pas attaqué Comme un sceau Christian Bah ! On trouve des mots Quand on monte à l'assaut Oui J'ai certain esprit facile Et militaire Mais je ne sais Devant les femmes Que me tèrent Oh ! Leurs yeux Quand je passe Sont pour moi des bontés Cyrano Les cœurs n'en ont-ils plus Quand vous vous arrêtez ? Christian Non Car je suis de ceux Je le sais Je tremble Qui ne savent parler d'amour Cyrano Tiens Tiens Il me semble Que si l'on eût pris soin De me mieux modeler J'aurais été de ceux Qui savent en parler Christian Oh ! Pouvoir exprimer les choses Avec grâce Cyrano Être un joli petit mousquetaire Qui passe Christian Roxane est précieuse Et sûrement Je vais désillusionner Roxane Cyrano Regardant Christian Si j'avais Pour exprimer mon âme Un pareil interprète Christian Avec désespoir Qu'il me faudrait De l'éloquence Cyrano Je t'en prête Toi Tu charmes physiques Et vainqueurs Prêtement Et faisons-nous Deux un héros de roman Christian Quoi ? Cyrano Te sens-tu de force A répéter les choses Que chaque jour Je t'apprendrai ? Christian Tu me proposes ? Cyrano Roxane n'aura pas De désillusion Dis Veux-tu qu'à nous deux Nous la séduisions ? Veux-tu sentir passer De mon pourpoint de buffle Dans ton pourpoint brodé L'âme que je t'insuffle ? Christian Mais Cyrano Cyrano Christian veux-tu ? Christian Tu me fais peur Tu me fais peur Cyrano Puisque tu crains tout seul De refroidir son cœur Veux-tu que nous fassions ? Et bientôt tu l'embrases Elaborer un peu tes lèvres Et mes phrases Christian Tes yeux brillent Veux-tu ? Christian Quoi ? Cela te ferait tant de plaisir ? Avec enivrement Cela Se reprenant et en artiste Cela m'amuserait C'est une expérience A tenter un poète Veux-tu me compléter Et que je te complète ? Tu marcheras J'irai dans l'ombre A ton côté Je serai ton esprit Tu seras ma beauté Christian Mais la lettre qu'il faut Plutôt lui remettre Je ne pourrai jamais Cyrano sortant de son pauvre point La lettre qu'il a écrite Tiens La voilà ta lettre Christian Comment ? Hormis l'adresse Il ne manque plus rien Christian Je Cyrano Tu peux l'envoyer Sois tranquille Elle est bien Christian Vous aviez Nous avons toujours Nous dans nos poches Des épîtres à des chlorisses De nos caboches Car nous sommes ceux-là Qui pour amantes L'on que du rêve Souffler dans la bulle D'un nom Prends Et tu changeras en vérité Ses feintes Je l'en sais au hasard Ses abus et ses plaintes Tu verras se poser Tous ces oiseaux errant Tu verras que je fus Dans cette lettre Prends D'autant plus éloquent Que j'étais moins sincère Prends donc Et finissons-en Christian Est-il pas nécessaire De changer quelques mots ? Écrite en divagant Irra-t-il à Roxane ? Cyrano Elle ira comme un gant Christian Mais Cyrano La crédulité de l'amour propre Est telle Que Roxane croira Que c'est écrit pour elle Christian Oh mon ami Il se jette dans les bras De Cyrano Il reste d'embrasser Scène 11 Cyrano Christian Les gascons Le mousquetaire L'hymne Un cadet en trouvant la porte Plus rien Un silence de mort Je n'ose regarder Il passe la tête Hein ? Tous les cadets rentrant Et voyant Cyrano Et Christian qui s'embrassent Oh ! Oh ! Un cadet C'est trop fort Consternation Le mousquetaire Cottenard Ouais Carbot Notre démon est doux Comme un apôtre Quand sur une narrée On le frappe Il tend l'autre Le mousquetaire On peut donc lui parler De son nez maintenant ? Appelant Lise d'un air triomphant Hé Lise ! Tu vas voir ! Humant l'air avec affectation Oh ! C'est surprenant ! Quelle odeur ! Allant à Cyrano Dont il regarde Devenez avec impertinence Mais monsieur doit l'avoir reniflé Qu'est-ce que cela sent ici ? Cyrano le souffle tant La giroflée ! Joie ! Les cadets ont retrouvé Cyrano Ils font des culbites Cyrano de Bergera Acte 3 Le baiser de Roxane Une petite place Dans l'ancien marron Vieille maison Perspective de ruelle À droite La maison de Roxane Et le mur de son jardin Qui déborde de larges feuillages Au-dessus de la porte Fenêtres et balcon Un banc devant le seuil Du lierre grimpe au mur Du jasmin en guirlande Le balcon Frissonne Et retourne Par le banc Les pierres enseignent du mur On peut facilement grimper au balcon En face Une ancienne maison de même style Brique et pierre Avec une porte d'entrée Le heurtoir de cette porte Est emmailloté de linge Comme un pouce malade Au lever du rideau La dueigne est assise sur le banc La fenêtre est grande ouverte Sur le balcon de Roxane Près de la dueigne Se tient debout Raguenot Vêtu d'une sorte de livret Il termine un récit En s'essuyant les yeux Scène 1 Raguenot La dueigne Puis Roxane Cyrano Et deux pages Raguenot Et puis Elle est partie avec un mousquetet Seule Ruinée Je me pend J'avais quitté la terre Monsieur de Bergeracentre Et mes dépendants Me vient à sa cousine Offrir comme un tendre Raguenot Mais comment expliquer Cette ruine où vous êtes ? Raguenot Elle y aimaient les guerriers Et j'aimais les poètes Mars mangeait les gâteaux Que laissait Apollon Alors vous comprenez Cela ne fut pas non ? La duelle se levant Et appelant vers la fenêtre roulette Roxane Êtes-vous prête ? On nous attend La voix de Roxane Par la fenêtre Je passe une menthe La duelle Araguenot Et lui montrant La porte dans le face C'est là qu'on nous attend En face Chez Clomine Elle tient l'euro Dans son réduit On élite un discours Sur le tendre Aujourd'hui Raguenot Sur le tendre La duelle Minitant Mais oui Criant vers la fenêtre Roxane Il faut descendre On nous allait manquer Le discours sur le tendre La voix de Roxane Je viens On entend un bruit D'instruments à cordes Qui se rapproche La voix de Sirano Chantant dans la coulisse La 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 duelle инг surprise On nous joue un morceau Cyrano, suivi de deux pages, porteur de théorbes « Je vous dis que la croche est triple, triple saut ! » Première page est remis « Vous savez donc, monsieur, si les croches sont triples ? » Cyrano « Je suis musicien, comme tous les disciples de Cassendi » Le page jouant et chantant « La 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 ! » Cyrano lui arrachant le théorbes et continuant la phrase musicale « Je peux continuer ? » « La 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 ! » Roxane, paraissant sur le balcon « C'est vous ? » Cyrano, chantant sur l'air, il continue « Moi qui viens saluer vos lits, c'est présenter mes respects à vos roses ! » Roxane « Je descends ! » Elle quitte le balcon La duelle montrant les pages « Qu'est-ce donc que ces deux virtuoses ? » Cyrano « C'est un pari que j'ai gagné sur un souci Nous discutions un point de grammaire Non, si, qu'en soudain me montrant ces deux escogriffes Fabi les a grattés les cordes de leurs griffes Et dont il fait toujours son escorte, il me dit « Je te parie un jour de musique » Il perdit « Jusqu'à ce que Phoebus recommence son orbe J'ai donc sur mes talons ces joueurs de théorbes De tout ce que je fais harmonieux témoins Je suis d'abord charmant Et ça l'est déjà moins Au musicien Hep ! Allez de ma part jouer une pavane à mon fleuri Les pages remontent pour sortir À la duelle Je viens demander à Roxane ainsi que chaque soir Au page qui sort « Jouer longtemps est faux ! » À la duelle Si l'ami de son cœur est toujours sans défaut Roxane sortant de la maison « Oh qu'il est beau, qu'il a d'esprit, que je l'aime ! » Cyrano souligne Christian attend d'esprit Roxane « Mon cher, plus que vous-même ! » Cyrano « J'y consens Roxane Il ne peut exister à mon goût Plus fin dix heures de ces jolis riens qui sont tous Parfois il est distrait Ses muses sont absentes Puis tout à coup il dit des choses ravissantes Cyrano incritue « Non ! » Roxane « C'est trop fort ! Voilà comme les hommes sont Il n'aura pas d'esprit puisqu'il est beau garçon ! » Cyrano Il s'est parlé du cœur d'une façon experte Roxane « Mais il n'en parle pas, monsieur ! Il en dit certes ! » Cyrano Il écrit « Mieux encore ! Écoutez donc un peu ! » Il déclame « Plus tu me prends le cœur, plus j'en ai ! » Triomphante « Eh bien ! » Cyrano « Roxane Et ceci Pour souffrir puisqu'il m'en faut un autre Si vous gardez mon cœur, envoyez-moi le vôtre ! » Cyrano « Tantôt il en a trop et tantôt pas assez ! » « Qu'est-ce au juste qu'il veut de cœur ? » Roxane frappant du pied « Vous m'agacez ! C'est la jalousie ! » Cyrano Se reprenant et avec des dents « Mais bien mièvre ! » Roxane « Et ceci ? » Cyrano « Vous savez donc ces lettres par cœur ? » Roxane « Toutes ! » Cyrano frisant sa moustache « Il n'y a pas à dire ! C'est flatteur ! » Roxane « C'est un maître ! » Cyrano « C'est un maître ! » « Oh ! Un maître ! » Roxane « Un maître ! » Cyrano « C'est un maître ! » La douette Le quitté remonteur descend vivement « Monsieur de Guiche ! » A Cyrano Le poussant vers la maison « Entrez ! » « Car il vaut mieux peut-être Qu'il ne vous trouve pas ici ! » « Cela pourrait ! » Le mettre sur la piste ! » Roxane A Cyrano « Oui ! De mon cher secret ! Il m'aime ! Il est puissant ! Il ne faut pas qu'il sache ! Qu'il peut dans mes amours Donner un coup de hache ! » Cyrano entrant dans la maison « Bien, bien, bien ! » De Guiche parait Scène 2 Roxane De Guiche La duagne Alka Roxane De Guiche Oui Mon départ a l'air de vous laisser de neige Roxane poliment Au revoir ! De Guiche Moi, je suis navrée Vous reverrai-je ? Quand ? Vous savez que je suis nommée maître de camp ? Roxane, indifférente Bravo De Guiche Du régiment des gardes Roxane saisit Ah ! Ah ! Des gardes ? De Guiche Où sert votre cousin ? Là, mon phrase ventarde Je saurais me venger de lui là-bas Roxane suffoquait Comment ? Comment ? Les gardes vont là-bas ? De Guiche riant Eh ! Tiens ! C'est mon régiment ! Roxane tombant assise sur le banc À part Christian De Guiche Qu'avez-vous ? Roxane tout aimé Ce départ me désespère Quand on tient à quelqu'un Le savoir à la guerre De Guiche Surprise et charmé Pour la première fois Me dire un mot si doux Le jour de mon départ Roxane changeant de ton Il s'éventa Alors vous allez vous venger De mon cousin ? De Guiche souriant On est pour lui Roxane Non Contre De Guiche Vous le voyez ? Roxane Très peu De Guiche Partout on le rencontre Avec un des cadets Il cherche le nom Seum Neuf Villan Villers Roxane Un grand De Guiche Blond Roxane Roux De Guiche Beau Roxane Bon De Guiche Mais bête Roxane Il en a l'air Changeant de ton Votre vengeance Votre vengeance Rivez-le de danger De Guiche Une femme Une femme Il n'y a qu'une femme Pour inventer ce tour Roxane Il se rongera l'âme Et ses amis Il est point De n'être pas au feu Et vous serez vengé De Guiche De Guiche Se rapproche Vous m'aimez donc un peu Elle sourit Je veux voir dans ce fait D'épouser ma rancune Une preuve d'amour Roxane Roxane S'en est tué De Guiche Montrant plusieurs prix cachetés J'ai les ordres sur moi Qui vont être transmis A chaque compagnie A l'instant même Hormis Il en détache Celui-ci C'est celui des cadets Il le met dans sa poche Je le garde Rivez-le Ah 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 si ragne En humeur bataillarde Vous jouez donc Des tours aux gens Ou ? Roxane Le regardant Quelquefois De Guiche Tout près d'elle Vous m'avolez Ce soir écoutez Oui Je dois être partie Mais fuir Quand je vous sens émue Écoutez Il y a près d'ici Dans la rue d'Orléans Un couvent fondé Par le syndic des Capucins Le père Athanas Un laïc N'y peut entrer Mais elle est mon père Je m'en charge Ils peuvent me cacher Dans leur manche Elle est large Ce sont les Capucins Qui servent richelieu Chez nous Pas d'où tant l'oncle Ils traignent le neveu On me croira partie Je viendrai sous le masque Laissez-moi retarder D'un jour Chère Fantasque Roxane vivement Mais si cela s'apprend Votre gloire De Guiche Par Roxane Mais le siège Arras De Guiche Tant pis Permettez Roxane Non De Guiche Permets Roxane Tendroulin Je dois vous le défendre De Guiche Or Roxane Partez Ah pas Christian reste Oh Je vous veux zéroïque Antoine De Guiche Mots célestes Vous aimez donc celui Roxane Pour lequel j'ai frémi De Guiche Transportée de joie Je pars Il lui baisse la main Êtes-vous contente ? Roxane Oui mon ami Il sort La duaine Me faisant dans le dos Une révérence que Oui mon ami Roxane À la duaine Désons ce que je viens de faire Si Rame On m'en voudrait De lui voler sa guerre Elle appelle vers la maison Cousin Scène 3 Roxane Caduaine Et Cyrane Roxane Nous allons chez Clomy Elle désigne La porte d'en face Alcandri doit parler Révisiment La duaine Mettant son petit doigt Dans son oreille Oui Mais mon petit doigt Dit qu'on va les manquer C'est Rame A Roxane Ne manquez pas ces singes Ils sont arrivés Devant la porte de Clomy Elle a duaine Avec ravissement Oh voyez Le heurtoir Est entouré de l'ange Oh heurtoir On vous a baïonnés Pour que votre métal Ne troubla pas Les beaux discours Petit brutal Elle le soulève Avec des soins infinis Et frappe doucement Roxane Voyant qu'on vient Entrons Tu seules À Cyrane C'est Christian Viens Comme je présume Qui m'attend Cyrane Vivement Comme elle va disparaître Ah ! Elle se retourne Sur quoi Selon votre coutume Comptez-vous Aujourd'hui L'interroger Roxane Sur Cyrane Vivement Sur ? Roxane Mais vous serez muet Là-dessus Cyrane Comme amour Roxane Sur rien Je vais lui dire Allez Partez sans bride Improvisez Parlez d'amour Soyez splendide Cyrane Souriant Bon Roxane Chut Cyrane Chut Roxane Pas un mot Pas un mot Elle rentre Et referme La porte Cyrane La saluant La porte Une fois fermée En vous remerciant La porte se rouvre Et Roxane Passe la tête Roxane Il se préparerait Cyrane Diable Diable non Tous les deux ensemble Chut La porte se ferme Cyrano Appelant Christian Je sais tout ce qu'il faut Prépare ta mémoire Voici l'occasion De se couvrir de gloire Ne perdons pas de temps Ne prends pas l'air grognon Vite Rentrons chez toi Je vais t'apprendre Christian Non Cyrane Hein ? Christian Non J'attends Roxane ici Cyrane De quelle vertu J'ai-tu frappé ? Viens vite apprendre Christian Non Te dis-je Je suis là D'emprunter mes lettres Mes discours Et de jouer ce rôle Et de trembler toujours C'était beau au début Mais je sens qu'elle m'aime Merci Je n'ai plus peur Je vais parler moi-même Cyrane Ouais Christian Et qui te dit Que je ne saurais pas ? Je ne suis pas si bête À la fin Tu verras Mais Mon cher Tes leçons Ont été profitables Je serai par les seules Et de par tous les diables Je serai bien toujours La prendre dans mes bras Apercevant Roxane Qui ressort de chez le lit C'est elle Cyrano Non Ne me quitte pas Cyrano le saluant Parlez tout seul monsieur Il disparaît derrière le lit Scène 5 Christian Roxane Quelques précieuses et précieuses Et la duègne Un instant Roxane Sortant de la maison De Clomire Avec une compagnie Qu'elle quitte Références Et celle Parthénoïde Parthénoïde Alcandre Grémion La duenne Désespérée On a manqué De discours Sur le tendre Elle rentre Chez Roxane Roxane Elle voit Christian C'est vous Elle va aller Le soir descend Attendez Ils sont loin Il est rédou Il est repassant Assayons-nous Parlez J'écoute Christian s'assied près d'elle Sur le banc Un silence Je vous aime Roxane Fermant les yeux Oui Parlez-moi d'amour Christian Je t'aime Roxane C'est le thème Brodé Brodé Christian Je vous Roxane Brodé Christian Je t'aime Tant Roxane Sans doute Et puis Christian Et puis Je serais si content Si vous m'aimiez Dis-moi Roxane Que tu m'aimes Roxane Avec une Vous m'offrez du brouet Quand j'espérais des crèmes Dites-vous un peu Comment vous m'aimez Christian Mais beaucoup Roxane Oh Des labyrinthes Et vos sentiments Christian Qui s'est rapproché Et dévore des yeux La nuque blonde Ton cou Je voudrais l'embrasser Roxane Christian Christian Je t'aime Roxane Voulant se lever Encore Christian Vivement la retenir Non Je ne t'aime pas Roxane Se rassayant C'est heureux Christian Je t'adore Roxane Seulement Il s'éloigne Oh Christian Oui Je deviens Sceau Roxane Et cela me déplaît Comme il me déplairait Que vous devins S'y aller Christian Mais Roxane Allez Rassemblez votre éloquence En fuite Christian Je Roxane Vous m'aimez Je sais Adieu Elle va vers la maison Christian Pas tout de suite Je vous dirai Roxane poussant la porte Pour rentrer Que vous m'adorez Oui je sais Non non Allez-vous-en Christian Mais je Elle lui ferme la porte Cérano Qui depuis un moment Est rentré sans être vu C'est un succès Scène 6 Christian Cérano Les pages Un instant Christian Au secours Cérano Non monsieur Christian Je meurs Si je ne rentre en grâce A l'instant même Cérano Mais comment puis-je D'y entre vous faire A l'instant même Apprendre Christian Lui saisissant le bras Oh là Tiens Voix La fenêtre du balcon S'est éclairée Cérano Aime Sa fenêtre Christian Criant Je vais mourir Cérano Mais c'est la voix Christian Tout bas Mourir Cérano La nuit noire Christian Eh bien Cérano C'est réparable Vous ne méritez pas Mets-toi là Misérable Là Devant le balcon Je me mettrai dessous Et je te soufflerai les mots Christian Mais Cérano Taisez-vous Les pages Reparaissant au fond A Cérano Hep Cérano Chut Il leur fait signe De parler pas Première page Aime Nous venons de donner La sérénade A mon fleuri Cérano Pas Aime Allez vous mettre En embuscade L'un à ce coin de rue Et l'autre à celui-ci Et si quelque pas S'en gêne En vient par ici Jouez un air Deuxième page Quelle air Monsieur le gassandiste Cérano Joyeux pour une femme Et pour un homme Triste Les pages disparaissent Un à chaque point A Christian Appelle-la Christian Roxane Cérano Ramassant des cailloux Qu'il jette en une vitre Attends Quelques cailloux Scène 7 Roxane Christian Cérano d'abord Caché sous le balcon Roxane entre au grand Sa fenêtre Qui donc m'appelle ? Christian Moi Roxane Qui moi ? Christian Christian Roxane avec des dents C'est vous ? Christian Je voudrais vous parler Cérano sous le balcon A Christian Bien bien Presque à voix basse Roxane Non Vous parlez trop mal Allez-vous-en Christian De grâce Roxane Non Vous ne m'aimez plus Christian A qui cérano Souffle Cérano M'accusez Juste Dieu De ne m'aime plus Quand j'aime plus Roxane Qui allait refermer Sa fenêtre S'arrêtant Tiens Mais c'est mieux Christian Même j'ai L'amour Grandit Bercé Dans mon âme Inquiète Que ce Cruel Marmot Prit pour Barcelonette Roxane S'avançant Sur le balcon C'est mieux Mais puisqu'il est cruel On vous fût de saut De ne pas Cet amour L'étouffer Au berceau Christian Même je Aussi l'ai-je tenté Mais tentative nulle Ce nouveau-né Madame Est un petit Hercule Roxane C'est mieux Christian Même je De sorte qu'il Estrangula Comme rien Les deux serpents Orgueil Et doute Roxane S'avouer Dans le balcon Ah mais c'est très bien Pourquoi parlez-vous De façon peu hâtive Pourriez-vous Donc la goutte À l'image hâtive Cyrano Tire en Christian Sous le balcon Se glissant à sa place Chut Cela devient trop difficile Roxane Aujourd'hui Vos mots sont hésitants Pourquoi ? Cyrano Parlant à mes voix Comme Christian C'est qu'il fait nuit Dans cette ombre À tâton Je cherche votre oreille Roxane Les miens n'éprouvent pas Difficulté pareille Cyrano Ils trouvent tout de suite Oh cela va de soi Puisque c'est dans mon cœur Eux que je les reçois Or moi j'ai le cœur grand Vous L'oreille petite D'ailleurs Vos mots à vous descendre Ils vont plus vite Les miens montent Madame Il leur faut plus de temps Roxane Mais ils montent bien mieux Depuis quelques instants Cyrano De cette gymnastique Ils ont pris l'habitude Orsay Je vous parle en effet D'une vraie attitude Cyrano Certes Et vous me tueriez Si de cette hauteur Vous me laissiez tomber Un mot dur sur le cœur Orsay Avec un mouvement Je descends Cyrano vivement Non Roxane Il montre le banc Qui est sous le balcon Grimpez sur le banc Alors vite Cyrano reculant Avec effroi dans la nuit Non Roxane Comment non Cyrano Que l'émotion calme De plus en plus Laissez un peu Qu'on profite De cette occasion Qui s'offre De pouvoir Se parler doucement Sans se voir Roxane Sans se voir Cyrano Mais oui C'est adorable On se devine à peine Vous voyez la noisseur D'un long manteau Qui traîne J'aperçois la blancheur D'une robe d'été Moi je ne suis qu'une ombre Et vous qu'une clarté Vous ignorez pour moi Ce que sont ces minutes Si quelquefois Je fus éloquent Roxane Vous le faites Cyrano Mon langage Jamais jusqu'ici N'est sorti De mon vrai cœur Roxane Pourquoi ? Cyrano Parce que jusqu'ici Je parlais à travers Roxane Quoi ? Cyrano Le vertige Où tremble Quiconque est sous vos yeux Mais ce soir Il me semble Que je vais vous parler Pour la première fois Roxane C'est vrai Que vous avez Une ou toute autre voix Cyrano Se rapprochant avec fière Oui tout autre Car dans la nuit Qui me protège J'ose être enfin moi-même Et j'ose Il s'arrête Et avec égarement Où en étais-je ? Je le sais Tout ceci Pardonnez-moi les mois C'est si délicieux C'est si nouveau Pour moi Roxane Si nouveau Cyrano Bouleversé Essayant toujours De rattraper ses mains Si nouveau Mais oui D'être sincère La peur d'être raillée Toujours au cœur Me sert Roxane Raillée de quoi ? Cyrano Mais de D'un élan Oui Mon cœur Toujours De mon esprit S'habille Par pudeur Je pars pour décrocher L'étoile Et je m'arrête Par peur du ridicule Accueillir la fleurette Roxane La fleurette a du bon Cyrano Ce soir Dédaignons-la Roxane On ne m'avait jamais Parlé comme cela Cyrano Ah ! Si loin des carquois Des torches Et des flèches On se sauvait un peu Vers des choses Plus fraîches Au lieu de boire Goutte à goutte En l'amignon Des accoudres d'or fin L'eau fade Du lignon Si l'eau tentait De voir comment L'âme s'abreuve En buvant largement A même le grand fleur Roxane Mais l'esprit Cyrano J'en ai fait Pour vous faire Rester d'abord Mais maintenant Ce serait d'insulter Cette nuit Ces parfums Cette heure La nature Que de parler Comme un billet Doubs de voiture Laissons d'un seul regard De ces astres Le ciel nous désarmer De tout notre artificiel Je crains tant Que parmi notre alchimie Exquise Le vrai du sentiment Ne se volait Tiens Que l'âme ne se vide À ses pas Ce temps vingt Et que le fin Du fin Ne soit la fin Des fins Roxane Mais l'esprit Cyrano Je le hais Dans l'amour C'est un crime Lorsqu'on aime De trop prolonger Cet esprit Le moment vient D'ailleurs Inévitablement Et je plains Ceux pour qui Ne vient pas ce moment Nous nous sentons Qu'en nous Une amour noble existe Que chaque joli mot Que nous disons Rends triste Roxane Eh bien Si ce moment Est venu pour nous deux Quels mots Me direz-vous ? Cyrano Tous ceux Tous ceux Tous ceux Qui me viendront Je vais vous les jeter En tout Sans les mettre En bouquet Je vous aime J'étouffe Je t'aime Je suis fou Je n'en peux plus Et trop Ton nom est dans mon cœur Comme dans un grelot Et comme tout le temps Roxane Je frissonne Tout le temps Le grelot s'agite Et le nom sonne De toi Je me souviens de tout J'ai tout aimé Je sais que l'an dernier Un jour Le 12 mai Pour sortir le matin Tu changeas de coiffure J'ai tellement pris Pour clarté Ta chevelure Que comme lorsqu'on a Trop fixé le soleil On voit sur toute chose Ensuite un rond vernet Surtout Quand j'ai quitté Les feux Dont tu m'inondes Mon regard ébloui Pose des taches blondes Roxane Une voix trouble Oui C'est bien de l'amour Cyrano Certes Ce sentiment Qui m'enveille Terrible et jaloux C'est vraiment de l'amour Il en a toute la fureur triste De l'amour Et pourtant il n'est pas égoïste Oh ! Que pour ton bonheur Je donnerais le mien Quand même Tu devrais n'en savoir Jamais rien S'il ne pouvait Parfois Que de loin J'entendis se rire un peu Je n'ai jamais Je n'ai jamais espéré tant Il ne me reste Qu'à mourir C'est à cause des mots Que je dis Qu'elle tremble Entre les bleus rameaux Car vous tremblez Car j'ai senti Que tu le veuilles Ou non Le tremblement Adoré de ta main Des cendres Tout le long Des branches Du jasmin Il baisse éperdument L'extrémité De mes branches pendantes Roxane Oui je tremble Et je pleure Et je t'aime Et je suis tienne Et tu m'as enivrée Cyrano Alors que la mort vienne Cette ivresse C'est moi Moi Qui l'ai su causer Je ne demande plus Qu'une chose Christian sous le balcon Un baiser Roxane se rejetant En arrière Hein ? Cyrano Oh ! Roxane Vous demandez ? Cyrano Oui je A Christian Tu vas trop vite Christian Puisqu'elle est si troublée Il faut que j'en profite Cyrano A Roxane Oui je J'ai demandé C'est vrai Mais juste cieux Je comprends Que je fus bien Trop audacieux Roxane Un peu déçue Vous ne citez pas Plus que cela Cyrano Si j'insiste Sans insister Oui Oui Votre pudeur S'attriste Et bien Mais ce baiser Ne me l'accordez pas Christian A Cyrano Le tirant par son Pourquoi ? Cyrano Tais-toi Christian Roxane se penchant Que dites-vous Tout bas ? Cyrano Mais d'être allé trop loin Moi-même je me gronde Je me disais Tais-toi Christian Les théorbes Les théorbes se mettent à jouer Une seconde On vient Roxane Referme la fenêtre Cyrano Écoute les théorbes Dont un jour Un air folâtre Et l'autre Un air de bube Air triste Air gai Quel est donc Leur dessin Est-ce un homme Une femme Ah C'est un capucin Entre un capucin Qui va de maison en maison Une lanterne à la main Regardant les portes 5.8 Cyrano Christian Un capucin Cyrano Capucin Quel est ce jeu renouvelé De Diogène ? Capucin Je cherche la maison De madame Christian Il nous gêne Le capucin Magdalene Robin Christian Que veut-il ? Cyrano Le montrant une remontante Par ici Tout droit Toujours tout droit Le capucin Je vais pour vous dire Mon chapelet Jusqu'au grain majuscule Il sort Cyrano Bonne chance Mes vœux suivent votre cucule Il redescend la festie C'est mieux Cyrano Christian Christian Obtiens-moi ce baiser Cyrano Non Christian Tout tout tard Cyrano C'est vrai Il viendra Ce moment de vertige enivré Où vos bouches iront L'une vers l'autre À cause de ta moustache blonde Et de sa lèvre rose Aliment J'aime mieux que ce soit À cause de Bruits de volets qui s'ouvrent Christian se cache sous le balcon C'est lui Cyrano Christian Roxane Roxane s'avançant sur le balcon Si vous Nous parlions de De D'un Cyrano Baiser Le mot est doux Je ne vois pas pourquoi votre lèvre ne l'ose S'il la brûle déjà Que sera-ce la chose ? Ne vous en faites pas un épouvantement N'avez-vous pas tantôt presque insensiblement Quitté le badinage et glissé sans alarme Du sourire au soupir Et du soupir aux larmes Glissé encore un peu d'insensible façon Des larmes au baiser Il n'y a qu'un frisson Roxane T'es chez vous Cyrano Un baiser Mais à tout prendre caisse Un serment fait d'un peu plus près Une promesse plus précise Un aveu qui veut se confirmer Un point rose Qu'on met sur lit du verbe aimé C'est un secret qui prend la bouche pour oreille Un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille Une communion ayant un goût de fleur Une façon d'un peu se respirer le cœur Et d'un peu se goûter Au bord des lèvres L'âme Roxane Taissez-vous Cyrano Un baiser se s'innogue madame Que la reine de France Au plus heureux des lords On a laissé prendre un La reine même Roxane Alors Cyrano s'exalta J'ai comme Buckingham Des souffrances muettes J'adore comme lui la reine que vous êtes Comme lui je suis triste et fidèle Roxane Et tu es beau comme lui Cyrano A part Décrisse Ah c'est vrai Je suis beau J'oubliais Roxane Eh bien Monte et cueillir cette fleur Sans pareil Cyrano Pousse en Christian vers le balcon Monte Roxane Ce coup de coeur Sur une monte Roxane Ce bruit d'abeille Cyrano Monte Christian hésitant Mais il me semble à présent que c'est mal Roxane Cet instant infini Cyrano le poussant Monte donc animal Christian s'élance Et par le banc Le feuillage Le pilier Atteint les balustres Qu'il enjante Estime Oh Roxane Il l'enlace Et se penche sur ses lèvres Cyrano Aïe Au coeur Quel pincement bizarre Baiser Festin d'amour Dont je suis le Lazare Il me vient de cette ombre Une miette de toi Mais oui Je sens un peu mon coeur Qui te reçoit Puisque sur cette lèvre Roxane se leurre Elle baisse les mots Que j'ai dit tout à l'heure On entend les théores Un air triste Un air guet Le capucin Il fin de courir Comme s'il arrivait de loin Et d'une voix claire Hola Roxane Qu'est-ce ? Cyrano Moi Je passais Christian est encore là Christian Très étoile Tiens Cyrano Roxane Bonjour cousin Bonjour cousin Bonjour cousine Roxane Je descends Elle disparaît dans la maison Au fond rentre le capucin Christian l'apercevint Oh encore ! Il suit Roxane Il suit Roxane Seigne au nom Cyrano Christian Le capucin Ragueneau Le capucin C'est ici Je m'obstine Magdalene Robin Cyrano Vous aviez dit Roulin Le capucin Non bain B-I-N Bain Roxane Paraissant sur le seuil De la maison Suivie de Ragueneau Qui porte une lanterne Et de Christian Qu'est-ce ? Le capucin Une lettre Christian Hein ? Le capucin Roxane Oh ! Il ne peut s'agir Que d'une sainte chose C'est un ligne seigneur Qui Roxane Christian C'est de guiche Christian Il ose Roxane Oh ! Mais il ne va pas M'importuner toujours Dégachetant la lettre Je t'aime ici À la lueur De la lanterne De Ragueneau Et Lélie À l'écart À voix basse Mademoiselle Les tambours battent Mon régiment Boucle sa soubre veste Il part Moi L'on me croit Déjà parti Je reste Je vous désobéis Je suis dans ce couvent Je lui venis Et vous le mande auparavant Par un religieux simple Comme une chèvre Qui ne peut rien Comprendre à ceci Votre lèvre M'a trop souri tantôt J'ai voulu la revoir L'audacieux Déjà pardonné Je l'espère Qui signe votre trait Etc Au capucin Mon père Voici ce que me dit Cette lettre Écoutez Tous se rapprochent Elle lit à haute voix Mademoiselle Il faut souscrire A volonté du cardinal Si dur que cela puisse être C'est la raison Pourquoi j'ai fait choix Pour remettre Ces lignes En vos mains charmantes D'un très sain D'un très intelligent Et discret capucin Nous voulons Qu'il vous donne Et dans votre demeure La bénédiction On tourne la page Nupciale Sur l'heure Christian doit en secret Devenir votre époux Je vous l'envoie Il vous déplait Résignez-vous Songez bien Que le ciel Bénira votre zèle Et tenez pour tout Assurer mademoiselle Le respect de celui Qui fut et qui sera Toujours votre très humble Et très Etc Le capucin rayonna Digne Seigneur Je l'avais dit J'étais sans crainte Il ne pouvait s'agir Que d'une chose sainte Roxane bat à Christian N'est-ce pas Que je lis très bien Les lettres ? Christian Hum hum Roxane Ouh avec désespoir Oh c'est affreux ! Le capucin Qui a dirigé Sur Cyrano La clarté de sa lumière C'est vous ? Christian C'est moi ! Le capucin Tournant la lumière Vers lui Et comme si un doute Lui venait en voyant Sa beauté Mais Roxane vivement Post-triptum Donnez pour le couvent 120 pistoles Le capucin Digne Digne Seigneur A Roxane Résignez-vous Roxane En marty Je me résigne Pendant que Ragenau Ouvre la porte au capucin Que Christian invite à entrer Elle dit pas à Cyrano Vous retenez si de guiche Il va venir Qu'il n'entre pas à ton cœur Cyrano Compris Le capucin Pour les bénir Il vous faut Le capucin Un quart d'heure Cyrano les poussant tous vers la maison Allez, moi je demeure Allez, moi je demeure Roxane A Christian Viens Ils entrent Scène 12 Cyrano seul Cyrano Comment faire perdre à de guiche un quart d'heure Il se précipite sur le banc Grimpe au mur Vers le balcon Là, grimpons J'ai mon plan Les théorbes se mettent à jouer une phase lugubre Oh, c'est un homme Le trémolo devient sinistre Oh, oh Cette fois S'en est un Il est sur le balcon Il rabaisse son feutre sur ses yeux Haut de son épée Se drape dans sa cape Puis se penche Se regarde dehors Non, ce n'est pas trop haut Il enjambre les balustres Et attirant à lui La longue branche d'un des arbres Des bordes du jardin Il s'y accroche les deux mains Prête à se laisser tomber Je vais légèrement troubler cette atmosphère Scène 13 Cyrano De guiche De guiche qui entre Masqué Tâtonnant dans la nuit Qu'est-ce que ce maudit capucin peut bien faire ? Cyrano Diable Et ma voix S'il la reconnaissait ? Lâchant d'une main Il a l'air de tourner une invisible clé Cric Crac Solanément Cyrano reprenait l'accent de Bergerac De guiche Regardant la maison Oui, c'est là J'y vois mal Ce masque m'importe une Il va pour entrer Cyrano saute du balcon Se tenant par la branche Qui plie et le dépose Entre la porte et de guiche Il finit de tomber lourdement Comme si c'était de très haut Il s'aplatit par terre Où il reste immobile Comme il tourne De guiche fait un bond en arrière Hein ? Quoi ? Quand il lave les yeux La branche s'est redressée Il ne voit que le ciel Il ne comprend pas Tout tombe cet homme Cyrano se mettant sur son scion Et avec l'accent de la scone De la lune De guiche De guiche de là Cyrano est une voix de rêve Quelle heure est-il ? De guiche N'a-t-il plus sa raison ? Cyrano Quelle heure ? Quel pays ? Quel jour ? Quelle saison ? De guiche Mais Cyrano Mais je suis étourdée De guiche Monsieur Cyrano Comme une bombe Je tombe de la lune De guiche impatienté Ah ça monsieur Cyrano se relevante Une voix terrible J'en tombe De guiche reculant Soit, soit Vous en tombez C'est peut-être un dément Cyrano marchant sur lui Et je n'en tombe pas Métaphoriquement De guiche Mais Cyrano Il y a cinq ans Ou bien une minute Je n'ai rien Tout à fait Ce que dure à ma chute J'étais dans cette boule La couleur de saffra Il y a tout à fait Ce que dure à ma chute J'étais dans cette boule La couleur de saffra De guiche au sein de l'épaule Oui Laissez-moi passer Cyrano s'interpose Où suis-je ? Soyez frère Ne me déguisez rien En quel lieu Dans quel site Vienne-je de choir monsieur Comme une aérolite De guiche Mordeux Cyrano Tout en chéant Je n'ai plus fait le choix De mon point d'arrivée Et j'ignore où je sois Et c'est dans une lune Ou bien dans une terre Que vient de m'entraîner Le poids de mon poster De guiche Mais je vous dis monsieur Cyrano avec un cri de terreur Qui fait reculer de guiche Oh grand Dieu Je crois voir Qu'on a dans ce pays Le visage tout noir De guiche Portant la main à son visage Comment ? Cyrano avec une peur emphatique Suis-je en allégé ? Êtes-vous indigène ? De guiche Qui a senti son masque Ce masque ? Cyrano feignant De se rassurer un peu Je suis d'homme de Vénise Ou d'un gène ? De guiche Voulant passer Une dame m'attend Cyrano complètement rassuré Je suis donc à Paris De guiche Souriant malgré lui Le drôle est assez drôle Cyrano Ah vous riez Ah vous riez De guiche Je rie Mais il peut passer Cyrano rayonna C'est à Paris Que je retombe Tout à fait à son aise Riant S'époussant Salut J'arrive Excusez-moi Par la dernière trombe Je suis un peu couvert des terres J'ai voyagé J'ai les yeux tout remplis De poudre d'astre J'ai osé Peuvoir encore Quelques poils de planète Cuyant quelque chose Sur sa manche Tenez Sur mon pourpoir Un cheveu de comète Il souffre Comme pour le faire en veu De guiche Ordu Monsieur Cyrano Au moment où il va passer Dans sa jambe Que pour lui montrer Quelque chose Elle arrête Dans mon mollet Je rapporte une donne De la grande ours Et comme en frôlant Le trident Je voulais éviter Une de ses trois lances Je suis allée tomber Assis dans les balances Dont l'aiguille à présent Là-haut Marque mon poids Empêchant vivement De guiche de passer Et le prenant Un bouton du pot de poing Si vous serriez mon nez Monsieur Entre vos doigts J'aillirai du lait De guiche Hein ? Tu l'aimes ? Cyrano De la voie lactée De guiche Oh par l'enfer Cyrano C'est le ciel Qui m'envoie Ce croisant Non Croiriez-vous Je viens de le voir En tombant Que Sirius la nuit S'affuble d'un turban Confidentiel Le trousse Est trop petit encore Pour que le morde Riant J'ai traversé la lyre En cassant une corde Super Mais je compte en est libre Écrire tout ceci Et les étoiles d'or Comme mon manteau Roussi Je viens de rapporter À mes périls et risques Quand on l'imprimera Serviront d'astérisques De guiche À la parfum Je veux Cyrano Vous Je vous vois venir De guiche Monsieur Cyrano Vous voudriez de ma bouche tenir Comment la lune est faite Et si quelqu'un habite Dans la rotondité De cette cucurbite De guiche Criant Mais non Je veux Cyrano Savoir comment j'y suis monté Ce fut par un moyen Que j'avais inventé De guiche Découragé C'est un fou Cyrano Dédémi Je n'ai pas refait l'aigle stupide De Région Montanus Ni le pigeon timide De d'Architas De guiche C'est un fou Mais un fou savant Cyrano Non Je n'ai eu de rien De ce qu'on fit avant De guiche A réussi à passer Et il marche Vers la porte de Roxane Cyrano Le suit Très à mon poignet J'ai vinté Si moyenne De violer L'azur vierge De guiche Se retourna Six Cyrano Avec volubilité Je pouvais Mettant Mon couronu Comme un cierge Le cap arassonné De fioles de cristal Toutes pleines Des pleurs D'un ciel matutinal Et ma personne Alors au soleil Exposé L'astre l'aurait humait En humant l'arrosé De guiche Surpris Faisant un pas Vers Cyrano Tiens Oui Cela fait un Cyrano Reculons pour l'entraîner De l'autre côté Et je pouvais encore Faire un gouffre du vent Pour prendre mon essor En raréfiant l'air D'un d'un coffre de cèdre Par des miroirs ardents Mises en zacoèdre De guiche Fait encore un pas Deux Cyrano Reculant toujours Ou bien Machiniste Autant de l'artificier Sur une sauterelle Ou des tentes d'acier Me faire par des feux successifs De salpêtres Lancés dans les prés bleus Où les astres vont paître De guiche Le suivant se sent douté Et comptant sur ses doigts Trois Cyrano Puisque la fumée A tendance à monter En souffler dans un globe Assez pour m'emporter De guiche Même jeu De plus en plus étonné Quatre Cyrano Puisque Feubert Quand son acte est le moindre Et me sucez Ô beu Votre moelle Mon moindre De guiche stupéfait Cinq Cyrano Qui en parlant L'a amené Jusque de l'autre côté Là la place Près d'un bond Enfin Me plaçant Sur un plateau de fer Prendre un morceau d'aimant Et le lancer en l'air Ça c'est un bon moyen Le fer se précipite Aussitôt qu'à l'aimant S'envoile à sa poursuite On relance l'aimant bien vite Et qu'à des vices On peut monter ainsi indéfiniment De guiche Six Mais voilà six moyens excellents Quel système choisissez-vous des six monsieur ? Cyrano L'septième De guiche Par exemple Et lequel ? Cyrano Je vous le donne un de ça De guiche C'est que ce matin-là Devient intéressant Cyrano Faisant le bruit des vagues Avec de grands gestes mystérieux Ouf Ouf De guiche Et bien Cyrano Vous devinez De guiche Non Cyrano La marée Alors où l'homme de par la lune Est attiré Je me mis sur le sable Après un bain de mer Et la tête partant La première Mon cher Car les cheveux surtout Gardaient l'eau dans leurs franges Je m'enlevais dans l'air Tout droit Tout droit Comme un ange Je montais Je montais Doucement Sans effort Quand je sentis un choc Alors ? De guiche Entraîné par la curiosité Et s'assayant sur le banc Alors ? Cyrano Alors ? Reprenant sa voix naturelle Le quart d'heure est passé monsieur Je vous délivre Le mariage est fait De guiche se relonde à un banc Ça voyons ? Je suis ivre ? Cette voix ? La porte de la maison s'ouvre Des laquais paraissent Pourtant des candélabres alignés Lumière Cyrano ôte son chapeau Au bord abaissé Et ce n'est Cyrano ? Cyrano s'allume Cyrano Ils viennent à l'instant D'échanger leurs anneaux De guiche Qui cela ? Ils se retournent Table Derrière les laquais Roxane et Christian Se tiennent par la main Le capucin les suit En souriant Ragnol élève aussi un flambeau La duaine ferme la marche A l'heure En petit saut de lit Ciel Scène 14 Les mêmes Roxane Christian Le capucin Aragon La quai La duaine De guiche A Roxane Vous Reconnaissant Christian Avec stupeur Lui S'allume Roxane Avec admiration Vous êtes Des plus fines A Cyrano Mais compliment Monsieur l'inventeur Des machines Votre récit Fait s'arrêter Au portail Du paradis Un saint Notez-en le détail Car vraiment Cela peut resservir Dans un livre Cyrano s'inclinait Monsieur C'est un conseil Que je m'engage À souligner Le capucin Montrant les amants A deux guiches Et hochant Avec satisfaction Sa grande garde blanche Un beau couple Mon fils Réunit là par vous De guiche Le regardant Un oeil glacé Oui A Roxane Veuillez dire adieu Madame À votre époux Roxane Comment ? De guiche A Christian Le régiment Déjà se met en route Joignez-le Roxane Pour aller à la guerre ? De guiche Sans doute Roxane Mais monsieur Les cadets N'y vont pas De guiche Ils y roulent Tirant le papier Qu'il avait mis Dans sa poche Voici l'ordre A Christian Courez le porter Vous Baron Roxane Se jetant Dans les bras De Christian Christian De guiche Ricanant La nuit de noces Qui bat une marche De guiche De guiche Qui remontait Au fond Le régiment Qui part Roxane Assis Rani En retenant Christian Qu'il essaie toujours Contrainer Oh je vous le confie Promettez-moi Que rien ne va mettre Sa vie en danger Chirant J'essaierai Mais ne peux cependant Promettre Roxane M'aime Je Promettez Qu'il sera très prudent Chirant Oui je tâcherai Mais Roxane M'aime Je Qu'à ce siège terrible Il n'aura jamais froid Chirant Je ferai mon possible Mais Roxane M'aime Je Qu'il sera fidèle Chirant Ah oui sans doute Mais Roxane M'aime Je Qu'il m'écrira souvent Chirant Ça répond Ça Je vous le promets Cyrano de Bergerac Acte 5 La Gazette du Cyrano Quinze ans après En 1655 Le parc du couvent Que les dames de la croix Occupaient à Paris Superbes ombrages A gauche La maison Vaste perron Sur lequel ouvrent Plusieurs portes Un arbre énorme Au milieu de la Seine Isolé Au milieu D'une petite place Oval A droite Premier plan Parmi de grands buis Un banc de pierre Demi circulaire Tout le fond du théâtre Est traversé Par une allée De marronniers Qui aboutit à droite Quatrième plan A la porte D'une chapelle Entrevue parmi les branches A travers le double rideau d'arbre De cette allée On aperçoit des fuites de pelouse D'autres allées Des bosquets Des profondeurs du parc Le ciel La chapelle ouvre une porte latérale Sur une colonnade Anguirlandais De vignes rougies Qui vient se perdre A droite Au premier plan Derrière les buis C'est l'automne Toute la frondaison Et rousse Au-dessus des pelouses Fraîches Tâches sombres Des buis Et des hyphres Restés verts Une plaque De feuilles jaunes Sous chaque arbre Les feuilles Jongent toute la scène Craquent sous les pas Dans les allées Couvrent à demi Les perrons Et les bancs Entre le banc de droite Et l'arbre Un grand métier A broder Devant lequel Une petite chaise A été apportée Panier plein Des chevaux Et de pelotons Tapisserie commencée Au lever du rideau Des sœurs Vont et viennent Dans le parc Quelques-unes Sont assises sur le banc Autour d'une religieuse Plus âgée Des feuilles tombent Scène 1 Mère Marguerite Sœur Marthe Sœur Claire Les sœurs Sœur Marthe A mère Marguerite Sœur Claire A regardé deux fois Comment tallait sa cornette Devant la glace Mère Marguerite A Sœur Claire C'est très laid Sœur Claire Mais Sœur Marthe A repris un pruneau De la tarte Ce matin Je l'ai vue Mère Marguerite A Sœur Marthe C'est très vilain Sœur Marthe Sœur Claire Un tout petit regard Sœur Marthe Un tout petit pruneau Mère Marguerite Sévèrement Je le dirai ce soir A M. Cyrano Sœur Claire Épouvantée Non ! Il va se moquer Sœur Marthe Il dira que les nonnes Sont très coquettes Sœur Claire Très gourmande Mère Marguerite Souriant Et très bonne Sœur Claire N'est-ce pas Mère Marguerite De Jésus Qu'il vient le samedi Depuis dix ans Mère Marguerite Et plus Depuis que sa cousine N'oublie bien de toile Mêla le deuil mondain De sa coiffe de voile Qui chez nous vint s'abattre Il y a quatorze ans Comme un grand oiseau noir Parmi les oiseaux blancs Sœur Marthe Lui seul Depuis qu'elle a pris chambre Dans ce cloître C'est distraire un chagrin Qui ne veut pas décroître Toutes les sœurs Il est si drôle C'est amusant Quand il vient Il nous taquine Il est gentil Nous l'aimons bien Nous fabriquons pour lui Des pâtes d'angélique Sœur Marthe Mais enfin Ce n'est pas un très bon catholique Sœur Claire Nous le convertirons Les sœurs Oui, oui Mère Marguerite Je vous défends De l'entreprendre encore Sur ce point Mes enfants Ne le tourmentez pas Il viendrait moins peut-être Sœur Marthe Mais Dieu Mère Marguerite Rassurez-vous Dieu doit bien le connaître Sœur Marthe Mais chaque samedi Quand il vient d'un air fier Il me dit en entrant Ma sœur J'ai fait gras hier Mère Marguerite Ah Il vous dit cela Eh bien La fois dernière Il ne l'avait pas mangé Depuis deux jours Sœur Marthe Ma mère Mère Marguerite Il est pauvre Sœur Marthe Qui vous l'a dit Mère Marguerite Monsieur Lebray Sœur Marthe On ne le secoue pas Mère Marguerite Non Il se fâcherait Dans une allée du fond On voit apparaître Roxane Vêtue de noir Avec la coiffe des veuves Et de longs voiles De guiches Magnifiques et vieillissants Marchent auprès d'elle Ils vont à pas long Mère Marguerite se lève Allons Il faut rentrer Madame Madeleine Avec un visiteur Dans le parc Se promène Sœur Marthe Bat À Sœur Claire C'est le duc maréchal De Gramont Sœur Claire Regardant Oui je crois Sœur Marthe Il n'était plus venu La voir depuis des mois Les sœurs Il est très pris La cour Les camps Sœur Claire Les soins du monde Elles sortent De guiches et Roxane Descendent en silence Et s'arrêtent Près du métier Un temps Scène 2 Roxane Le duc de Gramont Puis Lebray Et Ravenneau Le duc Et vous demeurez ici Vénement blonde Toujours en d'elle Roxane Toujours Le duc Aussi fidèle Roxane Aussi Le duc Après un temps Vous m'avez pardonné Roxane Simplement regardant La croix du couvent Puisque je suis ici Nouveau silence Le duc Vraiment C'était un être Roxane Il fallait le connaître Le duc Ah il fallait Je l'ai trop peu connu peut-être Et son dernier billet Sur votre cœur Toujours Roxane Comme un doux scapulaire Il prend à ce velours Le duc Même mort Vous l'aimez ? Roxane Quelquefois Il me semble Qu'il est mort Qu'à demi Que nos cœurs Sont ensemble Et que son amour Flotte autour de moi Vivant Le duc Après un silence encore Est-ce que Cyrano Est-ce que Cyrano vient vous voir ? Roxane Oui, souvent Ce vieil ami pour moi Remplace les gazettes Il vient C'est régulier Sous cet arbre où vous êtes On place son fauteuil S'il fait beau Je l'attends En brodant L'heure sonne Au dernier coup J'entends Car je ne tourne plus Même le front Sa canne Descendre le perron Il s'assied Il ricane De ma tapisserie éternelle Il me fait la chronique De la semaine Et Le bré parait sur le perron Tiens, le bré Le bré descend Comment va notre ami ? Le bré Mal Le duc Oh ! Roxane au duc Il exagère Le bré Tout ce que j'ai prédit L'abandon La misère Ses épîtres lui font Des ennemis nouveaux Il attaque les faux nobles Les faux dévots Les faux braves Les plagières Tout le monde Roxane Mais son épée Inspire une terreur profonde On ne viendra jamais À bout de lui Le duc Hochant la tête Qui sait ? Le bré Ce que je crains Ce n'est pas les attaques C'est la solitude La famine C'est décembre Entrant à pas de loup Dans son obscure chambre Voilà les spadassins Qui plutôt le tueront Il sert chaque jour D'un cran Son ceinturou Son pauvre nez A pris des tons De vieille ivoire Il n'a plus Qu'un petit habit De serge noir Le duc Ah ! Celui-là N'est pas parvenu C'est égal Ne le plaignez pas trop Le bré Avec un sourire amer Monsieur le maréchal Le duc Ne le plaignez pas trop Il a vécu Sans pacte Libre dans sa pensée Autant que dans ses actes Le bré De même Monsieur le duc Le duc Autainement Je sais Oui j'ai tout Il n'a rien Mais je lui serrerai bien volontiers la main Salut à Roxane Adieu A Roxane Je vous conduis Le duc salue le bré Et se dirige avec Roxane Vers le pire Le duc S'arrêtant Tandis qu'elle monte Oui Parfois je l'envie Vous voyez Lorsqu'on a trop réussi sa vie On sent N'ayant rien fait Mon Dieu De vraiment mal Mille petits dégoûts de soie Dont le total Ne fait pas un remords Mais une gêne obscure Et les manteaux de duc traînent Dans leur fourrure Pendant que des grandeurs On monte les degrés Un bruit d'illusion sèche Et de regret Comme quand vous montez lentement Vers ces portes Votre robe de deuil Traîne des feuilles mortes Roxane et relient Vous voilà bien rêveur Le duc Eh oui Au moment de sortir Brusquement Monsieur le bré A Roxane Vous permettez Un mot Il va le bré Et à mi-voix C'est vrai Nul n'oserait attaquer Votre ami Mais beaucoup l'ont en haine Et quelqu'un me disait Hier au jeu Chez la reine Ce Cyrano Pourrait mourir D'un accident Le bré Ah ! Le duc Oui Qu'il sorte peu Qu'il soit prudent Le bré Levant les bras au ciel Prudent Il va venir Je vais l'avertir Oui mais Roxane Qui est restée sur le perron A une soeur Qui s'avance vers elle Qu'est-ce ? La soeur Ragné veut vous voir Madame Roxane On le laisse entrer Au duc Et à le bré Il vient crier misère S'étant un jour parti Pour être auteur Il devient tour à tour Chant Le bré Et tu vistes Roxane Acteur Le bré Bedou Roxane Perruquier Le bré Maître de tes orbes Roxane Aujourd'hui Que pourrait-il bien être ? Ragné Entre précipitamment Oh madame Il aperçoit le bré Monsieur Roxane souriant Racontez vos malheurs A le bré Je reviens Ragné Mais madame Roxane sort Sans l'écuter Avec le duc Il redescend Vers le bré Scène 3 Le bré Ragné Ragné D'ailleurs Puisque vous êtes là J'aime mieux qu'elle l'ignore J'allais voir votre ami tantôt J'étais encore à même pas de chez lui Quand je le vois de loin qui sort Je veux le joindre Il va tourner le coin de la rue Et je cours Lorsque d'une fenêtre Sous laquelle il passait Et c'est un hasard Peut-être Un laquelle est ce choix Une pièce de bois Le bré Les lâches Cyrano Ragné J'arrive et je le vois Le bré C'est affreux Ragné Notre ami, monsieur Notre poète Je le vois là, par terre Un grand trou dans la tête Le bré Il est mort ? Ragné Non mais Dieu Je l'ai porté chez lui Dans sa chambre Ah ! Sa chambre Il faut voir se réduit Le bré Il souffre Ragné Non monsieur Il est sans connaissance Le bré Un médecin ? Ragné Il en vint un Par complaisance Le bré Mon pauvre Cyrano Ne disons pas cela Tout d'un coup A Roxane Et ce docteur ? Ragné Il a parlé Je ne sais plus De fièvre De méninge Oh ! Si vous le voyez La tête dans des linges Courons vite Il n'y a personne A son chevet C'est qu'il pourrait mourir Monsieur S'il se levait Le bré Entraînant vers la droite Passons par là Viens C'est plus court Par la chapelle Roxane Paressant sur le perron Et voyant le bré S'éloigner par la colonnade Qui mène à la petite porte De la chapelle Monsieur le bré Le bré Ragné Se sauve Sans répondre Le bré Les jours de septembre Dans le beau Ma tristesse sourit Elle, qu'à frêle au fusque Se laisse décider Par l'automne Moins brusque Elle s'assit à son métier Deux sœurs sortent De la maison Et apportent un grand fauteuil Sous l'arbre Ah ! Voici le fauteuil classique Où viens s'asseoir Mon vieil ami Sœur Marthe Mais c'est le meilleur Du parloir Roxane Merci ma sœur Les sœurs s'éloignent Il va venir Elle s'installe On entend sonner l'heure Là L'heure sonne Mes échevaux L'heure a sonné Ceci m'étonne Serait-il en retard Pour la première fois La sœur Tourrière doit Mon dé Ah ! Là ! Je le vois L'exhorter à la pénitence Un ton Elle l'exhorte Il ne peut plus tarder Tiens Une feuille morte Elle pose du doigt La feuille tombée Sur son métier D'ailleurs Rien ne pourrait Mes ciseaux Dans mon sac L'empêcher de venir Une sœur Paraissant sur le perron Monsieur de Bergeral Scène 5 Roxane Cyrano Et un moment Sœur Marthe Roxane S'en se retourne Qu'est-ce que je disais ? Et elle brotte Cyrano Très pâle Le feutre enfoncé Sur les yeux Parait La sœur Qui l'a introduit Rentre Il se met à descendre Le perron Lentement Avec un effort visible Pour se tenir debout Et en s'appuyant Sur sa cale Roxane Roxane travaille A sa tapisserie Ah ! C'est un fané Comment les assortir ? A Cyrano Sur un ton d'amical gronderie Depuis quatorze années Pour la première fois En retard Cyrano Qui est parvenu Au fauteuil Et s'est assis D'une voix gaie Contrastant avec son visage Oui c'est fou J'enrage Je fais mise en retard Vertuchoux Roxane Par Cyrano Par une visite Assez inopportune Roxane distraite Travaillant Ah oui ? Quelques fâcheux ? Cyrano Cousine C'était une fâcheuse Roxane Vous l'avez renvoyée ? Cyrano Oui j'ai dit Excusez-moi Mais c'est aujourd'hui samedi Jours où je dois me rendre En certaines demeures Rien ne m'y fait manquer Repasser dans une heure Roxane légèrement Eh bien Cette personne attendra Pour vous voir Je ne vous laisse pas partir Avant ce soir Cyrano avec douceur Peut-être un peu plus tôt Faudra-t-il que je parte Il ferme les yeux Et se tait un instant Sœur Marthe Traverse le parc De la chapelle au perron Roxane l'aperçoit Lui fait un petit signe de tête Roxane Assyrano Pour vous ne taquinez pas Sœur Marthe Cyrano vivement Ouvrant les yeux Si Avec une grosse voix comique Sœur Marthe approchée La sœur glisse Ah ah Beaux yeux toujours baissés Sœur Marthe Levant les yeux En souriant Mais Elle voit sa figure Et fait un geste d'étonnement Oh ! Cyrano bat Et montrant Roxane Chut ! Ce n'est rien D'une voix fanfaronne Oh ! Hier j'ai fait gras Sœur Marthe Je sais À part C'est pour cela Qu'il est si pâle Vite et pas Au réfectoire Vous viendrez tout à l'heure Et je vous ferai boire Un grand bol de bouillon Vous viendrez Cyrano Oui, oui, oui Sœur Marthe Ah ! Vous êtes un peu raisonnable Aujourd'hui Roxane qui les entend chucheter Elle essaie de vous convertir Sœur Marthe Je m'en garde Cyrano Tiens, c'est vrai Vous toujours si saintement bavarde Vous ne me prêchez pas C'est étonnant ceci Avec une fureur bouffonne Sabre de bois Je veux vous étonner aussi Tenez Je vous permets Il a l'air de chercher Une bonne taquinerie Et de la trouver Ah ! La chose est nouvelle De De prier pour moi Ce soir à la chapelle Roxane Oh ! Cyrano Rien Sœur Marthe Dans la stupéfaction Sœur Marthe Doucement Je n'ai pas attendu Votre permission Elle rentre Cyrano revenant À Roxane Pencher sur son métier Du diable Si je ne peux jamais Ta puisserie Voir ta faim Roxane J'attendais J'attendais cette plaisanterie À ce moment Un peu de brise Fait tomber les feuilles Cyrano Les feuilles Roxane Levant la tête Et regardant au loin Dans les allées Elles sont d'un blond vénitien Regardez-les tomber Comme elles tombent bien Dans ce trajet si court De la branche à la terre Comme elles savent mettre Une beauté dernière Et malgré leur terreur De pourrir sur le sol Veulent que cette chute Aie la grâce d'un vol Roxane Mélancolique Vous ? Cyrano se reprenant Mais pas du tout Roxane Roxane Allons Laissez tomber Les feuilles de platane Et racontez un peu Ce qu'il y a de neuf Magazette Cyrano Voici Roxane Ah ! Cyrano De plus en plus pâle Et luttant Contre la douleur Ayant mangé Huit fois Du résiné de sept Le roi Fût pris de fièvre A deux coups De lancèque Son mal fut condamné Pour l'aise Majesté Et cet auguste Poux N'a plus fébricité Au grand bal Chez la reine On a brûlé dimanche Sept cent soixante-trois Flampeaux De cireux blanches Nos troupes Ont battu Dit-on Jean l'Autrichien On a pendu quatre sorciers Le petit chien de Madame Dattis A dû prendre un clistère Roxane Monsieur de Bergerac Voulez-vous bien vous taire ? Cyrano Elle a ne dit rien Elle est amoureux Elle a changé d'amant Roxane Oh ! Cyrano dans le visage S'altère de plus en plus Mardi Toute la cour Est à Fontainebleau Mercredi La Mongla Dit au compte De fiesques Non Jeudi Manchini Reine de France Ou presque Le 25 La Mongla A de fiesques Dit Oui Et Samedi 26 Il ferme les yeux Sa tête tombe Silence Roxane Surprise Ne peut rien entendre Se retourne Le regarde Et se levant effraye Il est évanoui Elle court vers lui En criant Cyrano Cyrano Rouvre les yeux D'une voix vague Qu'est-ce ? Quoi ? Il voit Roxane pencher sur lui Et vivement Assurant son chapeau Sur sa tête Et reculant avec effroi Dans son fauteuil Non, non Je vous assure Ce n'est rien Laissez-moi Roxane Pourtant Cyrano C'est ma blessure d'arras Qui Quelquefois Vous savez Roxane Pauvre amie Cyrano Mais ce n'est rien Cela va finir C'est fini Roxane Debout près de lui Chacun de nous A sa blessure Chez la mienne Toujours vive Elle est là Cette blessure ancienne Elle met la main Sur sa poitrine Elle est là Sous la lettre Au papier jaunissant Où l'on peut voir encore Des larmes Et du sang Le crépuscule Commence à venir Cyrano Sa lettre ? N'avez-vous pas dit Qu'un jour Peut-être Vous me la feriez lire ? Roxane Ah ! Vous voulez ? Sa lettre ? Cyrano Oui Je veux Aujourd'hui Roxane Lui donnant le sachet Pendu à son cou Tenez Cyrano le prenant Je peux ouvrir ? Roxane Ouvrez Lissez Elle revient à son métier Le replie Range ses lèvres Cyrano Lysant Roxane Adieu Je vais mourir Roxane S'arrêtant étonnée Tout haut Cyrano Lysant C'est pour ce soir Je crois Ma bien-aimée J'ai l'âme lourde encore D'amour inexprimé Et je meurs Jamais plus Jamais mes yeux grisés Mais regarde On s'était Roxane Comme vous la lisez Sa lettre Cyrano Continuant Dont c'était Les frémissantes fêtes Ne baiseront au vol Les gestes Que vous faites J'en revois un petit Qui vous est familier Pour toucher votre front Et je voudrais crier Roxane Troublée Comme vous la lisez Cette lettre La nuit vient insensiblement Cyrano Et je crie Adieu Roxane Vous la lisez Cyrano Ma chère Ma chérie Mon trésor Roxane rêveuse Tu ne vois Cyrano Mon amour Roxane D'une voix Elle tressaille Mais Que je n'entends pas Pour la première fois Elle s'approche tout doucement Sans qu'il s'en aperçoive Passe derrière le fauteuil Se penche sans bruit Regarde la lettre L'ombre augmente Cyrano Mon cœur Ne vous quitta Jamais une seconde Et je suis Et serai Jusque dans l'autre monde Celui qui vous éma Sans mesure Celui Roxane L'éposant la main Sur l'épaule Comment pouvez-vous lire À présent Il fait nuit Et tressaille Se retourne La voilà Tout près Fait un geste Des fois Baisse la tête Allons Silence Puis Dans l'ombre Complètement venue Elle dit avec lenteur Joignant les mains Et pendant quatorze ans Il a joué ce rôle D'être le vieil ami Qui vient pour être drôle Cyrano Roxane 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 C'était vous Cyrano Non, non Roxane Non Roxane J'aurais dû deviner Quand il disait mon nom Cyrano Non, ce n'était pas moi Roxane C'était vous Cyrano Je vous jure Roxane J'aperçois Toute la généreuse imposture Les lettres C'était vous Cyrano Non Roxane Les mots chers et fous C'était vous Cyrano Non Roxane La voix dans la nuit C'était vous Cyrano Je vous jure que non Roxane L'âme C'était la vôtre Cyrano Je ne vous aimais pas Roxane Vous m'aimiez Cyrano se débattant C'était l'autre Roxane Vous m'aimiez Cyrano D'une voix qui faiblit Non Roxane Déjà vous le dites plus bas Cyrano Non Non Mon cher amour Je ne vous aimais pas Roxane Oh Que de choses Qui sont mortes Qui sont nées Pourquoi vous êtes-tu Pendant quatorze années Puisque sur cette lettre Où lui n'était pour rien Ses pleurs étaient de vous Cyrano Lui tendant la lettre Ce sang Était le sien Roxane Alors Pourquoi laisser ce sublime silence Se briser aujourd'hui Cyrano Pourquoi ? Lebré et Ragono Entrent en courant Scène 6 Les mêmes Lebré et Ragono Lebré Quelle imprudence Ah j'en étais bien sûr Il est là Cyrano souriant Et se redressant Tiens parbleu Lebré Il s'est tué madame En se levant Roxane Grand Dieu Mais tout à l'heure alors Cette faiblesse C'est Cyrano C'est vrai Je n'avais pas terminé Ma gazette Et samedi 26 Une heure avant dîner Monsieur de Bergerac Est mort Assassin Il se découvre On voit sa tête Entourée de linge Roxane Que dit-il Cyrano Sa tête enveloppée Que vous a-t-on fait Pourquoi ? Cyrano D'un coup d'épée Frappée par un héros Tombée la pointe au cœur Oui Je disais cela Le destin est railleur Et voilà que je suis tuée Dans une embûche Par derrière Par un laquet D'un coup de bûche C'est très bien J'aurais tout manqué Même ma mort Ragono Oh monsieur Cyrano Ragono Ne pleure pas si fort Il lui tend la main Qu'est-ce que tu deviens Maintenant mon confrère Ragono A traversé là Je suis moucheur De chandelles Chez Molière Cyrano Molière Ragono Mais je veux le quitter Dès demain Oui Je suis indignée Hier on jouait scapin Et j'ai vu qu'il vous a pris Une scène Le bray Entière Ragono Oui monsieur le fameux Que diable allait-il faire Le bray furieux Molière te l'a pris Cyrano Chut Chut Il a bien fait Ragono La scène n'est-ce pas Produit beaucoup d'effets Ragono sanglotant Oh monsieur On riait On riait Cyrano Oui ma vie Ce fut d'être celui Qui souffle Et qu'on oublie Aroxane Vous souvient-il Du soir où Christian vous parla Sous le balcon Eh bien Toute ma vie est là Pendant que je restais en bas Dans l'ombre noire D'autres m'ont écueillir Le baiser de la gloire C'est justice Et j'approuve Au seuil de mon tombeau Molière a du génie Christian A ce moment La cloche de la chapelle Ayant un thé On voit tout au fond Dans l'allée Les religieux Se rendant à l'office Qu'elles aillent prier Puisque leur cloche sonne Aroxane se relevant Pour appeler Ma soeur Ma soeur Cyrano la retenut Non Non n'allez chercher personne Quand vous reviendriez Je ne serai plus là Les religieux sont entrés Dans la chapelle On entend l'orgue Il me manquait Un peu d'harmonie En voilà Roxane Je vous aime Vivez Cyrano Non Car c'est dans le conte Que lorsqu'on dit Je t'aime Au prince plein de honte Il sent sa laideur fondre A ses mots de soleil Mais tu t'apercevrais Que je reste pareille Roxane J'ai fait votre malheur Moi Moi Cyrano Vous Au contraire J'ignorais la douceur féminine Ma mère Ne m'a pas trouvé beau Je n'ai pas eu de soeur Plus tard J'ai redouté l'amante À l'œil moqueur Je vous dois d'avoir eu Tout au moins une amie Grâce à vous Une robe a passé dans ma vie Le breg montrant Le clair de lune Qui descend à travers les branches Ton autre ami est là Qui vient te voir Cyrano souriant à la lune Je vois Roxane Je n'aimais qu'un seul être Et je le perds deux fois Cyrano Le breg Je vais monter dans la lune Opaline Sans qu'il faille inventer Aujourd'hui De ma chine Roxane Que dites-vous ? Cyrano Mais oui C'est là Je vous le dis Que l'on va m'envoyer Faire mon paradis Que d'une âme Que j'aime Il doit être exilée Et je retrouverai Socrate et Galilée Le breg se révoltant Non Non C'est trop stupide À la fin Et c'est trop injuste Un tel poète Un cœur si grand Si haut Mourir ainsi Mourir Cyrano Voilà le breg qui grogne Le breg fondant en arbre Mon cher ami Cyrano se soulevant L'œillé garé Ce sont les cadets de Gascogne ? La masse élémentaire Eh oui Voilà le hic Le breg Sa science Dans son délire Cyrano Copernic a dit Roxane Oh Cyrano Mais aussi Que diable Allait-il faire Mais que diable Allait-il faire En cette galère Philosophe Physicien Grimeur Brêteur Musicien Et voyageur aérien Grand riposteur Du tac au tac Amant aussi Pas pour son bien Sigis Hercule Savignien De Cyrano De Bergerac Qui fut tout Et qui ne fut rien Mais je m'en fais Pardon Je ne peux faire attendre Vous voyez Le rayon de lune Viens me prendre Il retombait assis Les pleurs de Roxane Le rappellent à la réalité Il la regarde Et caressant ses voiles Je ne veux pas Que vous pleuriez moins Ce charmant Ce bon Ce beau Christian Mais je veux seulement Que lorsque le grand froid Aura pris mes vertèbres Vous donniez un sens double A ses voiles funèbres Et que son deuil sur vous Devienne un peu mon deuil Roxane Je vous jure Cyrano est secoué D'un grand frisson Et se lève brusquement Pas là Non Pas dans ce fauteuil On veut s'élancer vers lui Ne me soutenez pas Personne Il va s'adosser à l'arbre Rien que l'arbre Silence Elle vient Je me sens déjà beauté de marbre Ganté de plomb Il serait dit Oh mais Puisqu'elle est en chemin Je l'attendrai Debout Il tire l'épée Et l'épée à la main Le bref Cyrano Roxane défaillante Cyrano Tous reculent D'épouvanté Cyrano Je crois Qu'elle regarde Qu'elle ose regarder Mon nez Cette camarde Il lève son épée Que dites-vous ? C'est inutile Je le sais Mais on ne se bat pas Dans l'espoir du succès Non Non C'est bien plus beau Lorsque c'est inutile Qu'est-ce que c'est que tout cela ? Vous êtes mille Ah je vous reconnais Tous mes vieux ennemis Le mensonge Il frappe de son épée le vide Tiens Tiens Ah ah Les compromis Les préjugés Les lâchetés Il frappe Que je pactise Jamais Jamais Ah te voilà toi la sottise Je sais bien qu'à la fin Vous me mettrez à bas N'importe Je me bats Je me bats Je me bats Il fait des moulines Immenses Et s'arrête à le bout Oui Vous m'arrachez tout Le laurier Et la rose Arrachez Il y a malgré vous quelque chose Que j'emporte Et ce soir Quand j'entrerai chez Dieu Mon salue Valéra largement Le seuil bleu Quelque chose Que sans un pli Sans une tâche J'emporte malgré vous Il s'élance Il s'élance L'épée haute Et c'est L'épée s'échappe De ses mains Il chancelle Tombe dans les bras De lebré et de Ragnon Roxane Se penchant sur lui Et lui baisant le front C'est Cyrano ouvre les yeux La reconnaît Et dit en souriant Mon panache Sous-titrage ST' 501